Ok, la conférence de ce soir, je commence, va être donnée par M. Christian Page. Le titre, c'est « OVNI, engin extraterrestre, supercherie ou erreur d'interprétation ». Cette conférence-là est donnée par les sceptiques du Québec. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un organisme non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les gens à développer leur esprit critique. On fait ça par des conférences. On a plusieurs enregistrements qui seront accessibles sur notre site web. Et on fait ça aussi par la publication d'une revue et avec notre site web. Et puis, j'ai introduit un peu notre conférencier de ce soir, M. Christian Page. Il est auteur, il a écrit plusieurs livres. Je pense qu'il y en a au moins sept. Il a fait, il a été entré en collaboration avec plusieurs publications spécialisées. Il a été éditeur du bimensuel Enigma qui est consacré aux phénomènes étranges. Comme j'ai dit, il a fait plusieurs livres. Comme en 2022, ça vient de sortir, « À la recherche des reliques saintes ». En 2020, « OVNI au Québec ». En 2020 aussi, « Dossier mystère, tome 3 ». En 2019, « Tueur de l'occulte ». Il y a d'autres livres aussi avancés. Il est animateur de radio et, je imagine, de télévision aussi. Il a participé à des émissions américaines prestigieuses telles que « Unsolved Mysteries and Sightings ». Il a animé de nombreuses émissions consacrées à l'étrange et à l'occulte, dont « Enquête sur les OVNIs », « Dossiers mystères et crimes occultes ». Il est chroniqueur hebdomadaire sur les ondes du 98.5 FM à Montréal. Et à l'émission « Salut, bonjour ». Il est aussi co-animateur avec Yannick Marceau de l'émission Radio X-File sur les ondes de choix FM Québec. Alors, je te laisse la parole à M. Page. D'abord, dans un premier temps, merci pour l'invitation. J'avoue que j'ai été très surpris de me faire inviter à une présentation chez les Sceptiques du Québec, parce que c'est vrai que je suis dans ce milieu-là depuis de très nombreuses années. Et à plusieurs reprises, j'ai, si on peut dire, croisé le fer avec des membres de l'Association des Sceptiques du Québec. C'est vrai que c'était il y a quand même 30 ans. En 30 ans, on vieillit, on s'assagit. Et puis bon, à l'époque, c'est vrai que j'avais la mèche courte. Je n'étais pas très patient. Puis ça s'est souvent ressenti dans mes interventions. Mais bref, néanmoins, je suis content d'être là ce soir. Et quand on m'a demandé de parler des OVNIs, je me suis posé la question de quelle façon, quelle serait la thématique. Donc, j'aurais pu parler des OVNIs en prenant des cas de cipe, essayer de décanter ces cas-là. Et ça ne m'intéressait pas beaucoup parce que, bon, pour diverses raisons, le sujet des OVNIs est souvent un sujet qui est très controversé. Et puis, on a souvent deux écoles de pensée. Les écoles s'affrontent et finalement, ça donne le résultat de débats tout à fait stériles. Par contre, j'ai eu envie de vous partager, ça fait quand même 25 ans que j'ai quitté le milieu associatif des OVNIs, puis en fait, le milieu associatif de toutes les organisations qui existaient, et que j'ai continué de regarder, mais de regarder de l'extérieur. Et pour avoir baigné dans ces milieux-là associatifs, que ce soit des milieux qui s'intéressaient aux phénomènes paranormaux de manière générale, ou que ce soit des organisations qui s'intéressaient aux OVNIs, très souvent, on y retrouve à peu près les mêmes mécanismes, les mêmes schèmes de pensée. Et c'est un peu cette réflexion-là. Ce n'est pas des grandes vérités que je vais partager avec vous ce soir. Le Bouddha ne se retournera pas dans sa tombe. Et je vais essayer de le faire de manière succincte. Donc, aujourd'hui, ma conférence s'appelle « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Et pas dans le sens, c'est à la fois, bien sûr, il y a des individus qui sont un peu désallumés dans ce milieu-là. Mais le coucou aussi, c'est dans le sens, si vous connaissez l'oiseau, c'est un oiseau qui essaie de prendre le nid de l'autre en jetant les oeufs de l'autre occupant par-dessus bord pour pouvoir prendre sa place. Et très souvent, ça devient une espèce de panier de crabe. Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans le milieu des OVNIs. Et vous allez comprendre aussi pourquoi j'ai quitté ce milieu-là en 1995. Pourquoi chaque jour de ma vie, je me félicite d'avoir fait ça. Je ne retournerai jamais dans cet univers-là. Et j'ai mes raisons. Et je vais essayer de les partager avec vous. Puis, je ne suis pas là pour faire une vendetta contre qui que ce soit. Il y a des noms que vous allez voir passer. Ce sont essentiellement dans le but de les utiliser à titre d'exemple. Mais en même temps, ça fait partie du mécanisme de réflexion. Donc, qui je suis, pour la plupart d'entre vous, à tout le moins ceux qui sont actuellement derrière leurs écrans, probablement que mon nom, mon visage vous dit quelque chose. Parce que c'est vrai que ça fait quand même 45 ans que je suis dans le milieu du paranormal. Donc, je suis passé d'un individu dans la vingtaine qui était très croyant, même si j'étais quand même réservé, à un individu aujourd'hui beaucoup plus prudent par rapport au point de vue. Ce qui est amusant, parce qu'avec les années qui s'écoulent et avec les médias sociaux, les gens ne voient pas le temps qui passe. Moi, je le vois tous les matins dans mon miroir, le temps qui passe. Et ce qui se produit, c'est que souvent, j'entends des commentaires des gens qui disent « Ah, Christian Page est un faux cul ! » Parce que j'ai vu une vidéo sur YouTube, par exemple, où il disait que telle histoire de fantôme était bonne, telle histoire d'ovni était bonne. Et aujourd'hui, il dit tout à fait l'inverse. Les gens ont de la difficulté à comprendre qu'une vidéo, par exemple, où j'ai présenté, je ne sais pas moi, l'histoire de l'ovni de la place Bonaventure, en disant « C'est une histoire tout à fait inexpliquée ». D'ailleurs, je vais y revenir au cours de cette conférence. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que ces deux vidéos sont séparées par deux semaines à travers le temps, alors qu'en réalité, 35 ans les séparent. Et ça, les gens ont tendance à oublier ça. Et durant ces années, durant ces décennies, il y a de l'information nouvelle qui arrive, il y a des réflexions nouvelles. Et c'est vrai que le Christian Page, aujourd'hui, qui approche la soixantaine, n'est plus le Christian Page qui était là, qui avait 25 ans. Et heureusement pour moi, s'il y a des gens qui n'ont pas changé au cours des 25 dernières années, tant mieux pour eux, mais je trouve que la vie ne leur aura pas apporté grand-chose ou ne leur a pas apporté de belles leçons. Moi, je ne suis plus le même que j'étais à 25 ans et je m'en félicite également. Donc, comme ça a été mentionné par Michel en début de présentation, c'est vrai que depuis presque 30 ans maintenant, je suis assez impliqué dans les milieux des médias. Et bon, j'ai une formation en communication. J'ai été pendant à peu près 20 ans réalisateur chez Planète Bleu Télévisions. Mais quand je dis réalisateur, si certains d'entre vous connaissent le milieu de la télévision, il faut porter plusieurs chapeaux. Donc, j'ai été à la fois réalisateur, recherchiste, scénariste et même à plusieurs reprises comédien. Je m'amusais à jouer des petits rôles dans des scénarios que j'avais construits. Donc, je suis également animateur radio-télévisions. Ce n'est pas une liste exhaustive que vous voyez ici, mais parmi les émissions les plus connues, probablement qui sonneront une cloche à certains. Bon, enquête sur les OVNI qui avait été présentée à Z-Télé. On était en 2003-2004 à peu près. Avec les années, j'en perds un peu le fil. Dossier mystère qui est devenu un peu une émission phare à Canal D. Force Obscure Z-Télé. Puis j'ai fait également, j'ai essayé de m'éloigner un peu de l'univers du paranormal que je trouve quand même assez étouffant. Et j'ai fait donc des séries policières, donc Jeux mortels, qui a été présenté à Canal D, que vous avez peut-être pu voir également sur Netflix, sur des plateformes comme Netflix. Et il y a également sur l'investigation sous le titre de Les enfants tueurs, qui originalement s'appelait Jeux mortels. Je l'ai fait également pour Évasion à la recherche des reliques saintes il y a maintenant une dizaine d'années. Le cumulatif des informations faites durant cette série-là était tellement important qu'au souhait de mon éditeur, j'ai ressorti les documents de ça. Et on a fait un livre. Comme Michel l'a mentionné, c'est un livre qui n'est pas encore en librairie, mais qui sera en librairie d'ici la fin du mois. Et à la recherche des reliques saintes, je n'ai pas essayé de porter un regard sur la foi religieuse. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui nous a intéressés dans cette démarche-là, c'est d'essayer de... On a été guidés essentiellement par une démarche historique. Donc, on le sait, les reliques saintes, ce sont ces grands objets, ces grands objets, pardon, qui ont marqué la Bible, et pas uniquement la chrétienté. Parce que si on regarde dans les premiers livres de la Bible, le Pentateuch, la Torah, on a des objets fabuleux. On pense par exemple à l'Arche d'Alliance, l'Arche de Noé qui est dans la Genèse, et ensuite, bien sûr, les objets qui ont marqué la vie du Christ. Et encore une fois, j'insiste, je ne prends pas position sur la véracité spirituelle de tout ça, mais essentiellement, dans les éléments qu'on associe au Christ, la Sainte Couronne, les clous de la crucifixion, la couronne d'épines, tous ces objets-là, ils ont laissé une trace dans l'histoire. Est-ce qu'on peut suivre cette trace? Est-ce qu'on peut confirmer l'existence de ces objets? Et dans certains cas, certains de ces objets-là sont conservés ou dans des basiliques ou encore dans des musées. Est-ce qu'on peut déterminer s'ils sont bel et bien de l'époque ou s'ils ont bel et bien le lien que la foi et la dévotion leur prêtent? Donc, c'est à la recherche des reliques saintes. On s'est amusé un peu comme des Indiana Jones à parcourir le monde. On a parcouru presque 30 pays pour essayer de retrouver ces objets-là et de déterminer quelles étaient leurs valeurs ou leurs liens historiques. J'ai fait également une série, Crimes occultes, et j'ai aussi écrit un livre qui s'intitule Crimes occultes. Pour moi, c'est la série, la première saison et le livre sont pour moi ce que j'ai fait de plus achevé. C'est-à-dire que dans Crimes occultes, j'ai réussi à combiner deux sujets qui me passionnaient, c'est-à-dire le crime en général et l'occulte, mais l'occulte social. À savoir, est-ce que si avec des gris-gris, je peux faire venir le diable, je ne le sais pas et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans l'occulte, c'est de voir comment il est véhiculé dans les sociétés, comment la culture le récupère et comment tout un chacun se fait un peu son petit occultisme de salon. Donc Crimes occultes demeure pour moi ce que j'ai fait de mieux jusqu'à maintenant. Et puis, avec ma collègue Isabelle Maréchal du 98.5, on a fait il y a deux ans une série qui s'intitulait, deux ou trois ans maintenant, une série qui s'appelait « L'enquêteur du paranormal » que vous avez peut-être vu et dans laquelle j'ai essayé de présenter une vision un peu plus sceptique. Mais je ne vous cacherai pas que dans des séries comme « Enquête sur les ovnis », « Dossiers mystères », « Forces obscures » ou encore même « L'enquêteur du paranormal », il y a toujours les demandes du diffuseur et on aurait pu aller beaucoup plus loin. Je me rappelle par exemple une histoire dans « L'enquêteur du paranormal » où on avait créé une fausse maison hantée, où on avait amené des médiums et chacun nous a fait un peu leurs numéros et ils avaient tous des effluves. On a été excessivement, on a présenté une version très diète parce qu'on aurait pu être beaucoup plus incisifs avec ces fameux médiums. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des séries qui ont été très populaires et qui ont soulevé bien sûr leur part de critique, mais dont je suis assez fier. Et puis enfin, bien sûr, il y a ces émissions de radio « Mythes et complots » depuis maintenant 12 ans, 13 ans peut-être, au 98.5 FM. J'avais débuté à l'époque sous l'aile de Benoît Dutrisac qui a été mon mentor à la radio. Et puis, bon, Radio X-Files que j'anime depuis 2017. Quoique ma collaboration avec Choix FM à Québec remonte à une dizaine d'années, la radio, la série Radio X-Files est diffusée tous les vendredis. C'est une émission de deux heures dont je partage le micro avec Yannick Marceau. Donc, cela étant dit, j'ai également, là, je le sais, vous allez dire, mais il est donc bien long à faire cette présentation-là, mais je pense qu'il faut insister parce que vous allez, c'est un essentiel de montrer un peu la démarche et l'évolution de la pensée. J'ai écrit, bon, vous allez le voir là, dix livres. Le dernier livre n'est pas dans le groupe qui est présenté ici. Tous ces livres-là, bien sûr, on peut suivre l'évolution de ma pensée. Les premiers remontent quand même à 15 ans et le dernier en lice à la recherche des reliques saintes va sortir à la fin du mois. Mais celui qui me vaut aujourd'hui d'être parmi vous, c'est le livre OVNI au Québec. De tous ces livres-là, bien sûr, quand je les relis, je m'aperçois que, dans certains cas, j'avais peut-être une pensée un peu courte où mon sens critique n'était pas particulièrement aiguisé, mais je ne renie aucun de ces ouvrages-là. Il y a un seul livre que je peux vous assurer qu'il n'y aura jamais un tome 2, c'est le livre sur les théories du complot. Je vous fais simplement un petit aparté. C'est une demande de mon éditeur de l'époque. Bien sûr, comme j'animais la série Mété Complot à 98.5 FM, je côtoyais également les gens qui baignaient dans ces théories du complot, les théoriciens du complot, et finalement, à la demande de l'éditeur, j'ai cédé à l'envie d'écrire ce livre sur les théories du complot. Mais après la publication du livre et après surtout mon passage à l'émission Tout le monde en parle, il y a dans ce milieu-là des gens qui sont tout à fait zélés et il a fallu mettre de la sécurité aux portes du 98.5, tant chaque jour je recevais des menaces où on voulait s'en prendre physiquement à mon intégrité parce que je disais que les chemtrails n'existaient pas, parce qu'il n'y avait pas d'illuminati. Donc, c'est le milieu du paranormal, c'est un milieu que je me plais à regarder de loin, mais jamais, au grand jamais, je n'y retournerai. Cela étant dit, vous vous posez sans doute la question mais pourquoi après 45 ans est-il si impliqué dans l'histoire du paranormal pourquoi est-ce que on ne peut pas sortir le paranormal du gars, pourquoi il ne va pas jouer au golf à la place, parce que pour moi le paranormal est une obsession et je vais vous prendre de vitesse parce que je sais qu'à la fin de toutes les conférences que je donne, c'est toujours la même question, Christian Page, pourquoi vous intéressez-vous au paranormal ? Donc, je vous prends de vitesse. Pour moi, le paranormal, je l'ai rencontré le 13 juillet 1976, il était à peu près 22 heures, je revenais de chez des amis qui habitaient Saint-Paul de l'île-aux-noirs, c'est un petit village qui se trouve près de la frontière américaine et je marchais donc juste à la sortie du village, c'était la route 223. Là, vous voyez des photographies, bon, la photographie du bas en noir et blanc que vous voyez dans le coin inférieur gauche, c'est moi à l'époque, j'avais 16 ans, 14, 15 ans, 16 ans, j'étais jeune adolescent et puis les photos que vous voyez en couleur, ce sont des photos qui ont été prises plus tardivement mais qui doivent remonter à peu près une vingtaine d'années. Donc, je sortais du village de Saint-Paul de l'île-aux-noirs, on est en 76, je marche en faisant de l'autostop, en marchant dans le même sens que les voitures circulent, je suis à la sortie du village et à ce moment-là, bon, il faut se revoir un peu le contexte géographique, on a une route asphaltée, bien sûr, la route rurale 223, de chaque côté, on a d'importants fossés, si vous vous référez, par exemple, à la photo du coin inférieur droit, je suis agenouillé dans le fossé, donc ce sont de très importants fossés et ensuite, de chaque côté, s'étendent des terres agricoles. Donc, ce soir-là, du 13 juillet 76, je marchais à la sortie du village, les réverbères étaient quand même très éloignés, je n'étais pas dans une zone très éclairée, une voiture est arrivée et donc, je me tourne, je tends le pouce, on ne réinvente pas la roue et au moment où la voiture arrive pratiquement à ma hauteur, j'ignore si le chauffeur m'a vu à la dernière seconde, est-ce qu'il était occupé, par exemple, à mettre une cassette de track dans son radio, je l'ignore, mais au moment où le véhicule est arrivé à ma hauteur, le chauffeur a donné un coup de volant et c'était une époque où on appelait ces véhicules-là des véhicules à traction arrière ou à propulsion arrière, la voiture a fait une espèce d'embardée, c'est placé de travers, les roues arrières se sont retrouvées dans le gravier et comme j'étais tout près de la zone asphaltée, la voiture a glissé dans ma direction et au moment où j'allais être happé par la voiture, du moins, j'avais la conviction que j'allais être happé par la voiture, j'ai senti quelque chose me soulever du sol. Est-ce que j'ai sauté par-dessus la voiture ? Ce n'est pas l'impression que j'ai eue. Évidemment, entre raconter une histoire, il faut toujours se rappeler que je vous raconte le souvenir que j'ai de cet événement-là et pas l'événement lui-même. On aura toujours deux vérités, la vérité psychologique, donc celle que l'on croit être la vérité et la vérité factuelle, celle qu'on aurait filmée s'il y avait eu une caméra sur le bas-côté de la route. Malheureusement, ce soir-là, il n'y en avait pas. J'ai eu donc cette impression d'être soulevé du sol comme si la gravité n'existait plus. La voiture est passée en dessous de moi et je me rappelle au moment où la voiture passait que je pouvais bouger mes pieds en me disant que c'est vraiment curieux. J'avais l'impression de flotter en l'air. Le temps que la voiture, sur la photographie que vous voyez, coin supérieur droit, en haut, le coin supérieur droit, la voiture bleue se trouve exactement à l'endroit où je me trouvais au moment où cette quasi-collision est survenue. Et vous voyez juste devant le fossé dans lequel j'ai fait une espèce de rouler bouler quand la voiture est passée. Et donc, je me relève, je regarde la chaussée, je vois la voiture qui ne s'est pas arrêtée, qui a repris son aplomb sur la chaussée et qui s'est éloignée dans l'obscurité. Je pouvais voir les phares arrière de la voiture qui s'éloignaient. Et au moment où tout ça se produit, j'ai soudainement conscience ou l'impression que je ne suis pas seul dans mon fossé. Et le temps de réfléchir à ça, de me dire, c'est curieux, j'ai l'impression de ne pas être seul, je sens des mains qui m'agrippent, des mains vont me saisir par les chevilles et d'autres mains vont me saisir par les épaules à la hauteur des avant-bras et plutôt des bras, pardon, et on me soulève du sol et on m'entraîne dans le champ qui se trouve, si on fait référence à la photo qui est dans le coin inférieur droit, le champ qui est juste là, le champ en friche que vous voyez avec l'herbe jaunie, on m'entraîne dans ce champ-là. Je suis à peu près à 30-40 centimètres au-dessus du sol, face contre terre. Je ne me déplace pas comme si j'étais sur un tapis volant, mais je sens une oscillation comme si quelqu'un me transportait avec un mouvement de haut en bas. Et au moment où tout ça se passe, j'ai beau tourner la tête, bien sûr, c'est l'obscurité, il est 22 heures, je tourne la tête à gauche, à droite, je ne vois personne. Et puis, soudain, j'entends une voix qui est la voix qui semble venir de l'agresseur qu'on mettra entre guillemets, de l'agresseur qui me tient par les chevilles, et qui dit avec une voix un peu rampeuse, je donne souvent pour donner une idée, imaginez-vous que vous essayez de parler tout en vous gargarisant. Donc, cette première voix dit, on va le tuer, on va le tuer. Et ma première impression, c'est que, curieusement, cette voix semble venir de la hauteur de mes chevilles, comme si la personne qui me tenait était une petite personne. Et puis, j'entends une seconde voix qui, elle, vient de devant, mais qui n'est pas la personne ou l'agresseur qui me tient par les bras, mais plutôt comme s'il y avait un éclaireur devant cette troupe. Et cette deuxième voix dit, non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. ces deux voix-là vont se répéter la même litanie trois ou quatre fois. J'aurais fait un déplacement pendant ce temps-là d'à peu près une trentaine de mètres, 40 mètres à travers ce champ. Je dis souvent un champ de blé d'Inde, mais en réalité, c'est un champ qui était laissé en jachère, donc un champ d'herbe haute. Et puis, après avoir franchi cette distance, mes agresseurs, qu'on mettra toujours entre guillemets, m'ont plaqué face contre terre. J'ai senti une espèce de pression entre mes homoplates et soudain, tout s'est arrêté. Sur la photo qu'on va remplacer ici, c'est une photo qui a été prise plus récemment. Donc, vous voyez ma voiture, qui est la voiture rouge. Le petit point blanc que vous voyez dans le champ, c'est l'endroit où je me suis retrouvé en 1976. Donc, vous voyez la distance parcourue et comme vous pouvez le constater, les fossés n'existent plus. Donc, les fossés ont été remblayés au cours des années. Donc, c'est entre guillemets la scène de crime. Donc, évidemment, après cet événement-là, je suis devenu obsédé par les phénomènes paranormaux. À l'époque, en 1976, comme à peu près tous les adolescents de mon époque, on avait bien sûr vu à la télé des séries comme Les Envahisseurs au-delà du réel ou des trucs comme ça. Mais pour moi, ce n'était que des fantaisies d'Hollywood, des fantaisies de la télévision. Et puis, voilà, arrive cette expérience de 1976. Je me retrouve à la bibliothèque de mon quartier et pour la première fois, donc, je me revois encore entrant à la bibliothèque en disant, je cherche des livres sur les fantômes et on m'envoie, on me donne une cote, je vais voir le rayon. Et là, je m'aperçois que sur les étagères, il y a des centaines de livres qui traitent de ces sujets. Donc, mon expérience n'était pas unique, mais elle était multipliée par mille et par mille, sinon par des millions de gens à travers le monde qui ont rapporté des rencontres étranges avec le surnaturel. Donc, je vous raconte cette expérience-là qui est l'expérience telle que je me rappelle. Est-ce que ça s'est réellement produit de cette manière-là? S'il y avait une caméra sur le bas côté de la route, est-ce que j'aurais réagi de la même façon est-ce que ça serait passé comme ça? Quoi qu'il en soit, en 1976, ce qui est intéressant, c'est que vous allez un peu comprendre aussi ma démarche, comment je passe du type qui vit l'expérience vers le milieu lui-même qui s'intéresse à ces phénomènes. À peu près à la même époque, si vous vous référez à la carte que vous voyez à votre écran, vous voyez la rivière Richelieu et sur le côté gauche de cette carte, vous avez à peu près le lieu de mon accident entre guillemets. Or, curieusement, dans la période du 24 au 29 juillet 1976, donc à peu près en même temps, à la plage Brunet qui s'est trouvée de l'autre côté de la rivière Richelieu, mais un peu plus en amont, il y a eu toute une série de phénomènes de type ovni qui se sont produits à cette même époque et qui avaient fait les manchettes dans les journaux locaux de Saint-Jean-sur-Richelieu, le journal local étant le Canada français. Et à cette époque, un groupe d'enquêteurs sur les ovnis, un groupe qui s'appelait UFO Québec, était venu sur place, avait enquêté sur cette histoire-là et pendant plusieurs semaines, donc à travers les pages du Canada français, on nous avait fait revivre un peu ces événements-là et on parlait aussi de cette association UFO Québec. Il y avait eu un encart et dans cet encart, on disait, on invitait les gens qui auraient vécu des expériences étranges à peu près à la même époque, mais pas forcément à la plage Brunet, mais dans le secteur, de communiquer avec UFO Québec. Et c'est comme ça, donc, que j'ai communiqué avec un des membres d'UFO Québec et vous voyez une photo de moi et ce membre et ce membre, pour certains d'entre vous le connaissent très bien, c'était Claude Macdoff qui était à l'époque membre d'UFO Québec. En fait, l'un des membres fondateurs d'UFO Québec et qui ensuite est devenu un membre très actif au sein de l'association des sceptiques du Québec. Donc, j'ai contacté Claude Macdoff. Rapidement, on en est venu à la conclusion que dans mon cas, il n'y avait pas d'OVNI, pas de lumière, pas rien de ça. C'était un incident étrange, mais on ne voyait pas le lien avec les OVNI, mais ça m'a donné le goût d'en savoir davantage et de m'impliquer dans des espèces de mécanismes associatifs. Est-ce que j'ai eu une explication à cet événement-là? Ça fait que maintenant, depuis que je suis devenu plus critique, je n'arrête pas de dire aux gens, il faut faire attention parce que maintenant que j'en connais un bon rayon sur les sciences collectives, je sais que notre cerveau peut nous jouer de vilain tour. et en voici un associé à mon histoire. Lorsque l'événement s'est produit, je n'avais pas d'intérêt pour les phénomènes étranges, paranormaux, et je n'avais même pas un goût prononcé pour le cinéma d'horreur. Mais vous aurez compris qu'après cet événement-là, je suis devenu un passionné. Je lisais tous les ouvrages qui se faisaient sur les phénomènes étranges, des OVNI aux fantômes en passant par le monstre du Loch Ness. Je regardais tous les films, toutes les séries qu'il pouvait y avoir à la télé qui traitaient de près ou de loin des phénomènes paranormaux. Et puis voilà que quelque part, au début des années 1980, je suis chez moi, je regarde un film de fin de soirée qui est diffusé au réseau TVA, qu'on appelait Télé Métropole à l'époque. Et ce film était Les créatures de l'ombre. C'était une version française d'un film tourné en 1973 qui s'intitulait Don't be afraid of the dark. Donc, pour résumer l'histoire, c'est un couple qui emménage dans une maison ancestrale qui est un héritage qui est donné par la mère, la grand-mère maternelle de la dame en question. Donc, le couple emménage dans cette maison-là et il découvre au sous-sol une cheminée qui a été condamnée. Et la dame en question, curiosité féminine, décide d'ouvrir la cheminée et en libère des petites créatures qui ont à peu près la taille de poupées barbies qui se promènent dans la maison et leur objectif est de capturer cette dame pour l'amener dans leur hantre. Un scénario un peu tiré par les cheveux, mais néanmoins, je suis là. On est quelques années après mon expérience, peut-être quatre ou cinq ans après mon expérience. Je suis là à regarder ce film. Et puis, à un moment donné, il y a une scène où deux de ces petites créatures, alors que la dame est sous la douche, deux de ces créatures arrivent dans la salle de bain et l'une d'entre elles a entre les mains un rasoir droit, un fameux rasoir coupe-choux et elles sont sur le linoleum de la salle de bain. L'une d'entre elles tient le rasoir et elle dit à sa consoeur, je vais la tuer, je vais la tuer. Et l'autre lui répond, non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. Alors, vous comprendrez que de voir ce discours-là avec des voix un peu modulées en utilisant à peu près les mêmes mots sur le même ton de ce que, quelques années plus tôt, j'avais moi-même vécu dans mon champ de blé d'Inde, je me suis posé de très sérieuses questions. Comment était-ce possible? Le film, certes, a été tourné en 1973. Malgré des recherches intensives, je n'ai pas trouvé une date de diffusion antérieure à 1980. Mais néanmoins, le film avait quand même été tourné en 1973 et je sais qu'il existe un mécanisme qu'on appelle la cryptomnisie. La cryptomnisie, c'est la faculté que notre cerveau a d'enregistrer de l'information à notre insu. Et je me suis souvent posé la question, ça n'explique pas tout, bien sûr, ça n'explique pas mon vol plané au-dessus de la voiture, ça n'explique pas le mouvement, mais peut-être ai-je eu simplement une crise psychotique, peut-être ai-je été pris de panique après l'incident, c'est moi-même qui ai couru dans le champ en imaginant que j'étais transporté, mais peu importe, je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'il n'est pas possible, à tout le moins pour la voix de mes agresseurs, est-ce qu'il n'est pas possible qu'à un moment donné, entre 1973, date de sortie du film en anglais, et le moment de mon aventure, est-ce qu'il n'est pas possible que le film ait été présenté à la télé, même dans une version anglaise, où mon cerveau aurait enregistré, alors que peut-être je me trouvais dans une autre pièce, mon cerveau aurait pu entendre dans le film cette séquence où une des créatures dit à l'autre, on va la tuer, non, on va seulement lui faire peur, et mon cerveau aurait enregistré l'information, et au moment de vivre cet événement en 1976 sur le bord de la route, cette information-là est ressurgie et est venue colorer mon expérience, j'en ai absolument aucune idée, mais je sais ce que c'est maintenant qu'être dans la position de celui qui a vécu une expérience et qui a un peu de la difficulté à la raconter en sachant que cette expérience-là, elle est tout à fait absurde. Non, je sais qu'il n'y a pas de créatures invisibles qui nous attendent dans des fossés pour nous attaquer et nous emmener dans des champs de blé d'inde, je le sais, mais néanmoins, c'est le souvenir que j'ai de cette expérience-là qui est quand même très troublant et qui a guidé en fait mon intérêt pour les phénomènes paranormaux et cet intérêt-là, il perdure en fait depuis maintenant 40 ans, en fait un peu plus de 40 ans. Après l'expérience de 1976, j'ai rejoint des groupes, des associations, on a commencé par UFO Québec. À UFO Québec, j'apportais davantage le café que de prendre part aux investigations et puis ensuite, au début, au milieu des années 80, j'ai créé ma propre organisation, l'OSIP, dont l'acronyme voulait dire organisation de compilation et d'information sur les phénomènes étranges. J'étais membre de l'Association québécoise de psylogie, j'ai dirigé le groupe MUFON Québec, j'étais également le représentant au Québec de l'association SOS OVNI et puis en 1995, j'ai quitté. Ça a été la fin d'une époque et j'étais littéralement écoeuré. le cœur au bord des lèvres de ce que j'avais vu dans cet univers-là et je me suis dit il faut prendre du recul parce que là, ça ne fonctionne pas. Donc, ce recul, j'essaie de vous l'expliquer un peu comment j'y arrive parce que j'ai l'impression que ça fait maintenant 40 ans que j'ai à peu près le même discours. Évidemment, le discours est beaucoup moins extrémiste aujourd'hui qu'il l'a été il y a 30 ans, mais pour moi, j'ai toujours été à la recherche d'une espèce de réponse. Je cherche des réponses et pour moi, la réponse n'est pas tellement importante. Si ce sont des ovnis ou des extraterrestres, tant mieux, si ce ne sont pas ça, c'est tant mieux aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une réponse et malheureusement, lorsque l'on est dans ce milieu-là, dans cet univers du paranormal, de l'extérieur, le discours est excessivement polarisé. Les gens veulent absolument nous mettre une étiquette autour du coup. Ou bien on est un croyant, ou bien on est un sceptique. Je m'en calisse. Ça ne m'intéresse pas de prendre position dans ce type de débat-là. Ce qui m'intéresse, ce sont de trouver des réponses à des sujets qui m'intriguent et pour lesquels on dit, ben voilà, c'est des phénomènes inexpliqués, que ce soit une énigme historique, que ce soit une histoire de fantôme, que ce soit une histoire d'ovnis. Ce que je souhaite, c'est de trouver une réponse qui va me satisfaire moi et qui tient la route. Pas n'importe quoi, mais une hypothèse qui tient la route. Et ça fait 45 ans que je répète le même message et on continue de me traiter d'à peu près tous les noms. Je suis probablement l'individu le plus détesté dans ce milieu-là parce que je suis beaucoup trop croyant pour être un bon sceptique et beaucoup trop sceptique pour être un bon croyant. Donc finalement, le message ne passe jamais. Bon, je suis croyant, bien, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas de preuves. Par exemple, je suis assez ouvert à des réalités de l'univers, par exemple, de la parapsychologie. Je sais qu'il y a des recherches qui se font à travers le monde en parapsychologie. On a obtenu dans certains cas des résultats statistiques. Bon, ce n'est pas particulièrement probant, mais c'est quand même une voie ouverte et qui m'intéresse. Certains diront que c'est des croyances parce qu'il n'y a pas une documentation suffisamment étoffée pour faire des affirmations. je le reconnais. Donc, je suis quelque part croyant, mais quand même pas trop. De l'autre côté, si je dis je cherche une réponse, je ne suis pas prêt à accepter n'importe quelle réponse. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau, mais il me semble que je parle, je parle, je parle. Donc, croyant, mais pas trop, mais naïf et pas trop. Et ici, j'ai décidé, parce qu'il faut bien se divertir un peu, j'ai décidé de vous prendre un cas en particulier et de décanter ce cas-là dans le naïf, mais pas trop. Donc, le cas que j'ai choisi, c'est une histoire qui est classique au Québec, c'est l'ovni du 7 novembre 1990 au-dessus de Montréal. Pour les gens qui ne connaissent pas cette histoire, je la résume en quelques mots. Le 7 novembre 1990, en début de soirée, c'est des gens principalement réunis sur la terrasse de l'hôtel Hilton Bonaventure à Montréal, qui est maintenant simplement l'hôtel Bonaventure. Donc, à ce moment-là, il faut savoir qu'on a une piscine sur le toit de l'hôtel que les gens peuvent utiliser à longueur d'année parce que c'est une piscine chauffée. Donc, le 7 novembre, on a quelques baigneurs et en levant les yeux vers le ciel, ils voient ce que vous voyez en ce moment à l'écran, une espèce de couronne lumineuse. Là, au début du phénomène, les gens disaient, on voyait ces sous-ceptes lumières ambres en forme de cercle et il y avait comme des espèces de jets de lumière qui semblaient sortir ou partir de ce centre-là et se diriger vers le sol. Donc, les gens vont en parler, on va en discuter avec la lifeguard de l'endroit qui va en parler au chef de la sécurité qui va finalement contacter le service de police de Montréal. Les policiers vont se rendre sur place. Tant ainsi bien que vers 20h, 20h30, la terrasse de l'hôtel Elyton Bonaventure grouille le monde avec bien sûr des témoins de l'hôtel qui sortent à l'extérieur pour observer le phénomène. Certains sont très impressionnés puis d'autres regardent ça en disant, c'est pas grand-chose. Donc, c'est très mitigé sur l'impression que le phénomène fait aux gens. Les policiers vont faire quelques vérifications avec les aéroports locaux. Il n'y a pas d'objet qui apparaît sur les écrans, ni sur les écrans primaires, ni sur les écrans secondaires. Donc, le phénomène va perdurer pendant un certain temps et puis, au fur et à mesure où la soirée avance, le phénomène va diminuer en intensité et disparaître. C'est grosso modo le phénomène du 7 novembre 1990. Donc, au moment, au lendemain du phénomène, là, évidemment, les radios de Montréal ne parlent que de ça. Les journaux parlent également de cet événement-là. Le jour 1, la photographie que vous voyez a été prise par un photographe journaliste du quotidien La Presse qui s'appelle Marcel Laroche qui a pris cette photographie vers à peu près 21h30. Et, bien sûr, comme La Presse a été quelque part directement impliquée, elle consacre une partie de sa une à l'événement. La photographie qui est reproduite dans le journal ne rend pas nécessairement justice à la photo couleur que vous voyez en ce moment. Mais bon, grosso modo, c'est l'événement. Et, bien sûr, les médias veulent avoir des réponses. Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on sait d'où ça venait? Extraterrestres, phénomènes naturels. Et donc, on va s'adresser à des gens qu'on croit être les sources responsables d'une bonne information. Donc, notre premier intervenant, puis encore une fois, je ne fais pas de vendetta, je ne fais que raconter, ramener un événement historique. Donc, l'un des intervenants qui apparaît parmi les premiers intervenants et Pierre Chastonnet que vous connaissez probablement. Il a été l'un des dirigeants du planétarium qu'on appelait à l'époque le planétarium d'Aor qui était sur la rue Saint-Jacques à Montréal et pendant un certain temps, il a été très impliqué avec le nouveau planétarium, le Rio Tinto. C'est un excellent vulgarisateur scientifique. Je ne mets pas ici en question les connaissances astronomiques de Pierre Chastonnet. je n'ai pas non plus cette formation en astronomie pour pouvoir le juger, mais bon, c'est un excellent vulgarisateur scientifique et si on suit ce qu'il a fait à la télévision, c'est généralement excessivement bien étoffé, bien expliqué, c'est un excellent vulgarisateur. Donc, Pierre Chastonnet nous dit, voyons ce phénomène, il ne faut pas trop trop s'énerver, ce n'était finalement que les lumières du mille de la gauche tiers qui abritent aujourd'hui le centre belle que vous voyez ici dans sa totalité. Si vous regardez la photo, vous voyez sur la gauche de l'édifice justement l'hôtel Hilton Bonaventure. Donc, à ce moment-là, l'édifice, le mille de la gauche tiers était en construction et sur la partie supérieure du bâtiment qui n'était en fait qu'une ossature de métal, il y avait des grues et ces grues, il y avait des spots de lumière et Pierre Chastonnet dit, ce sont ces spots de lumière qui se reflétaient sur les nuages. Donc, merci, bonsoir, l'ovni de la place Bonaventure, ce n'est rien de plus, on passe à autre chose. Le problème, ultérieurement, en faisant une émission de télévision avec Pierre Chastonnet, une émission qui était Claire Lamarche, dont le titre était Croyez-vous extraterrestres ou un truc comme ça, je dis à Pierre, je dis, est-ce que tu as lu le rapport policier de la nuit en question? Il me dit non. Je lui dis, parce que dans le rapport policier noir sur blanc, les policiers ont fait éteindre les lumières de la grue, ce qui n'a absolument rien changé au phénomène qui est observé par les gens sur la terrasse. Et Pierre demeure répondre, si ce n'était pas ça, ça devait être autre chose. Bien sûr que c'est une vérité de la palisse, si ce n'est pas ça, ça devait être autre chose. Mais malheureusement, on venait de passer aux côtés d'une tentative d'explication. Il n'est pas le seul à s'être lancé là-dedans. Après Pierre Chastonnet, on a eu droit à Robert Lamontagne. Puis Robert Lamontagne, ce qu'il propose, il dit, le phénomène observé n'était rien de plus qu'une aurore boréale. Et là, il nous explique comment les phénomènes d'aurore boréale se produisent. Bon, des vents solaires qui s'engouffrent dans les entonnoirs des pôles vont ioniser l'air et ce phénomène d'ionisation produit ces espèces d'arabèses lumineuses. La problématique, c'est que la nuit de l'incident de l'ovni de la place Bonaventure, on avait un plafond nuageux confirmé par les documents d'Environnement Canada, un plafond nuageux de 1500 mètres d'épaisseur. Donc, déjà, voir une aurore boréale au centre-ville de Montréal avec toute la pollution lumineuse qu'il y a, c'est très difficile. Imaginez voir une aurore boréale à travers 1500 mètres, là, j'ai marqué 1500 mètres, donc à peu près 5000 pieds d'épaisseur de nuages. Ça me paraît relever presque de l'exploit. Ensuite, on a eu toujours dans cette foulée de tentatives d'explications, on a eu Claude Lafleur qui a été membre de l'Association des sceptiques du Québec pendant de très nombreuses années. À l'époque de l'ovni de la place Bonaventure, il était le porte-parole des sceptiques du Québec et dans une entrevue qu'il accorde quelques semaines après l'événement à mon ami Jean-Luc Mongrain, il dit à Jean-Luc Mongrain « Le phénomène observé devait être la planète Mars. » Il faut savoir que la planète Mars, même dans un beau ciel étoilé, sans pollution lumineuse, ça ressemble à peu près à ça. Donc, absolument pas à ce qui a été observé ce soir-là. Donc, toujours dans cette optique, il a fallu attendre deux ans pour voir apparaître… Bon, j'oubliais le plus important. Le soir de l'événement, bien sûr, Richard Glenn était au premier Zaguet. Richard Glenn, pour ceux qui ne le connaissent pas dans les années 70, il a animé une émission excessivement populaire à la télévision communautaire qui s'appelait « Ézotérisme expérimental ». Il y avait du bon, il y avait du moins bon, mais c'était la seule plateforme à la télévision où on pouvait recevoir des gens qui parlaient de phénomènes étranges. Il faut se rappeler que c'était bien avant l'avènement des télévisions spécialisées. Donc, il y a des gens qui sont passés à l'émission de Richard Glenn qui avaient des choses intéressantes à dire, puis il y en a d'autres qui avaient des messages qui relevaient plus de l'illumination. Mais néanmoins, Richard Glenn a donné le micro à plein de gens et dans son discours, lorsque l'incident de l'ovni de la presse Bonaventure s'est produit, pour Richard Glenn, la réponse était simple, c'était « Les extraterrestres ont déployé un parapluie énergétique sur Montréal ». Donc, ça, c'était l'explication très ésotérique de Richard Glenn. Donc, on avait toutes les extrémités, on allait d'un pôle à l'autre, donc l'aurore boréale, les reflets sur les nuages, la planète Mars, le parapluie énergétique. Et puis ensuite, deux ans plus tard, il nous est arrivé un rapport pseudo-scientifique, un rapport qui avait été réalisé par un type qui s'appelle Richard Hines. On a souvent présenté ce rapport-là comme étant le rapport Guénette-Hines. Vous voyez une photographie de Bernard Guénette. Bernard Guénette était un homme d'affaires, il travaillait dans les conceptions de bâtiments, en fait, en architecture et en urbanisme à Montréal. Et Bernard Guénette, en sortant de son bureau ce soir-là, le soir du 7 novembre 90, il a été frappé, il était avec un ami, ils ont été frappés par une espèce de commotion qu'il y avait au bout de la rue. Ils s'approchent, il y a là des véhicules d'urgence et tout phare, tout gyrophare allumé, on procède à un exercice de feu et d'incendie et Guénette est là avec son ami et alors qu'il regarde tout ça en levant la tête, il voit juste à la verticale des lumières des véhicules d'urgence des espèces d'arabesques lumineuses dans le ciel et il dit, tiens, c'est vraiment curieux ce truc-là. Et puis, le lendemain, il apprend, comme à peu près tout le monde au Québec, cette histoire d'ovnis au-dessus de la place Bois-d'Aventure qui s'est quand même tenu presque deux kilomètres plus loin. Mais néanmoins, tout ça a intrigué beaucoup Bernard Guénette et il a entrepris donc de colliger un maximum d'informations sur le sujet. Comme il était aussi impliqué dans le sujet des ovnis, il a contacté Richard Hines. Richard Hines était associé au groupement MUFON aux États-Unis. C'était un spécialiste de l'optique. Il avait travaillé notamment dans les années 60 et 70 à des systèmes d'arrimage entre les vaisseaux spatiaux Géminis et Apollo. Richard Hines aussi était un type qui était passionné par les histoires d'ovnis et il était un peu le représentant des analyses photos pour le groupe MUFON. Donc Bernard Guénette décide de contacter Richard Hines. Il lui dit voilà, on a un truc un peu bizarre qui s'est produit à Montréal avec beaucoup de témoins. On a une photographie. Donc Guénette récupère tout ce matériel-là, l'envoie à Richard Hines et Richard Hines va mettre un certain nombre de mois à analyser l'ensemble des données et il va produire en 1992 ce fameux document dont le titre est « Detail Surrounding Large Sarcenary Aerial Object Above Montreal » en français c'est « Détail » concernant un grand objet aérien stationnaire au-dessus de Montréal. Dans ce document, l'auteur Richard Hines élimine assez rapidement l'hypothèse de l'aurore boréale, du reflet sur les nuages et là Richard Hines nous dit qu'il devait s'agir d'un objet unique et stationnaire. Il devait avoir 540 mètres de diamètre c'est une évaluation qui est conservatrice 540 mètres de diamètre je rappellerais aux gens que c'est quand même l'équivalent de 5 terrains de football que l'objet se tenait à une altitude moyenne de 1500 mètres plus ou moins et que sa nature demeure inconnue. C'est à ce moment-là en 1992 personne ne s'est vraiment donné la peine d'évaluer l'ensemble des données. Donc donnons à César ce qui est à César ce que Richard Hines et Bernard Guénette ont fait c'était la première véritable tentative d'essayer à partir des données disponibles de déterminer la nature de cet objet. Mais malheureusement le rapport en question a plusieurs faiblesses il prête flanc à la critique sur plusieurs points. D'abord les preuves que lorsque Richard Hines nous dit qu'il s'agit d'un objet physique et qui faisait 540 mètres de diamètre malheureusement il n'y a absolument aucune preuve suffisante et convaincante pour supporter cette affirmation-là donc les conclusions du rapport sont mal étayées il nous parle le titre de l'objet c'est un grand objet circulaire au-dessus de Montréal or curieusement dans le même rapport il nous parle de minimalement 4 autres observations survenues à Montréal dont 3 en simultané donc alors que Bernard Guénette observait ces lumières dans le Vieux Montréal les gens sur la place Bonaventure étaient déjà eux aussi dans leur épisode OVNI et pendant ce temps-là une dame qui circulait au nord de Montréal a également vu des lumières étranges dans le ciel et tout ça en simultané on s'étonne quand même que le docteur Heinz nous parle un objet stationnaire au-dessus de Montréal alors qu'il est observé à plusieurs endroits et non seulement il parle d'un objet stationnaire mais il inclut même une observation qui est survenue vers 22h30 qui s'est produite dans le secteur du stade olympique donc il faudrait se déterminer est-ce que l'objet est immobile ou pas immobile est-ce qu'il s'agit d'un objet ou pas d'objet ou de plusieurs objets donc il y a un flou ici et c'est sûr que le rapport prête reflant la critique pour ça et puis l'analyse photographique elle est absolument épouvantable Richard Heinz est peut-être un spécialiste de l'optique il faut savoir que sa spécialité c'est le contrôle de l'œil vers la main donc qu'est-ce que l'œil voit comment le cerveau décode cette information-là et comment on peut manipuler par exemple dans des systèmes d'arrimage pour que ce soit la manœuvre soit le plus facile possible mais clairement Richard Heinz est loin d'être un spécialiste de la photographie et la plus grosse erreur qu'il commet dans son analyse photo c'est qu'on regarde la photo de Marcel Laroche vous voyez cette espèce de couronne au centre et vous voyez des jets de lumière verdards Richard Heinz nous dit il ne faut pas tenir compte des jets verdards parce que ce sont des reflets dans la lentille c'est surprenant parce qu'en réalité tous les gens qui étaient sur le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure unanimement ont décrit une couronne de lumière avec des jets de lumière qui descendaient donc si ce n'est qu'un artefact qui est apparu dans la prise de vue ben on se demande comment les gens qui étaient sur place ont pu l'observer de visu donc c'est un rapport où on a eu une première tentative de faire quelque chose un peu avorté boiteuse mais quand même la démarche valait la peine d'être soulignée et pendant ce temps-là moi ben je continuais de répliquer que c'était inexpliqué cette affaire-là tu sais je disais j'étais naïf mais pas trop je me disais c'est certainement pas une aurore montréal c'est certainement pas la planète Mars c'est certainement pas des lumières sur les nuages bon c'était pas non plus un parapluie énergétique lancé sur la ville de Montréal alors pendant que je disais que c'était inexpliqué ben évidemment ça faisait les gorges chaudes autant les sceptiques disaient ben voyons Christian c'est quoi c'est des extraterrestres avec un vaisseau de 540 mètres je disais non non je disais que c'est inexpliqué on le sait pas c'est tout et bien sûr de l'autre côté on avait les très partisans des ovnis qui nous disaient ben voyons Christian un objet de 540 mètres ça ne fait pas partie d'aucun arsenal donc c'est sûr que ça ne peut être que des extraterrestres il faudra attendre néanmoins une vingtaine d'années pour se faire faire la leçon à mon avis et là je ne parle qu'en mon nom se faire faire la leçon par des ufologues belges qui se définissent eux-mêmes comme des ufologues sceptiques il s'agit de Martin Schulte et Wim van Dutrecht ces gens-là s'intéressent aux ovnis ils sont très sceptiques mais ce qui les intéresse beaucoup c'est de déterminer ou d'évaluer un ensemble de phénomènes atmosphériques rarissimes et qui peuvent être à l'occasion confondus avec des ovnis et l'hypothèse qu'ils proposent vous voyez ils ont publié deux ouvrages tout à fait remarquables Redemption of the Dam c'est inspiré du livre The Book of the Dam de Charles Ford donc la rédemption des damées où ils présentent un ensemble de phénomènes atmosphériques rarissimes qui peuvent être confondus avec des phénomènes ovnis et Schulte et Van Dutrecht se sont posé la question est-ce que le phénomène observé au-dessus de Montréal ne pourrait pas être inclus dans ces catégories et ce qu'ils proposent comme hypothèse vous voyez ici la fameuse photographie de Marcel Laroche en cette couronne ils disent pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être des piliers de lumière les piliers de lumière pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce phénomène ce sont un phénomène de réflexion lorsque l'atmosphère il y a suffisamment d'humidité il y a des cristaux de glace qui se forment dans l'air et les cristaux de glace vont refléter les sources de lumière qui sont au sol généralement si on pense piliers de lumière on pense généralement à la photographie que vous voyez à droite or ça n'a absolument rien à voir avec ce que les gens observaient au-dessus de l'hôtel Elton Bonaventure mais en réalité les deux auteurs ne disent pas que c'était un phénomène comme celui-là non plus ils parlent d'une catégorie d'un type de piliers lumineux particulièrement rares qu'on appelle les piliers lumineux partiels zénithaux et un pilier lumineux partiels zénithaux ça rassemble à ceci donc lorsque la température est suffisamment chaude au sol les cristaux de glace vont ne se produire qu'à partir d'une certaine altitude et ce n'est qu'à partir de cette altitude qu'ils vont refléter les lumières au sol et ils vont donner l'impression aux gens qui sont placés en dessous que le phénomène est au-dessus de leur tête et que les lumières sont projetées vers le sol alors qu'en réalité c'est la réflexion des sources de lumière qui sont au sol qui vont vers le centre et ce phénomène il est indépendant des nuages ça peut se produire par des parfaites soirées bien étoilées donc la présence des nuages n'a pas d'interférence sur le phénomène et durant cette nuit du 7 novembre 90 l'hypothèse qu'il propose c'est que le mouvement des nuages on sait que les nuages ont bougé la température il suffit que la température change de quelques degrés seulement pour que le phénomène s'atténue et disparaisse à mon avis et encore une fois ça n'implique pas moi que je n'ai pas envie de débattre de ça mais à mon avis c'est sans aucun doute l'explication raisonnable la plus proche de ce qui a été observé bien sûr il y a toujours la porte ouverte aux vaisseaux extraterrestres et aux paraplysmus géologiques mais disons que les piliers lumineux partiels zénithaux me semblent assez bien correspondre au phénomène observé et ça explique aussi pourquoi d'autres personnes à Montréal placées près de sources lumineuses importantes ont vu des phénomènes assez semblables parce que bon évidemment les conditions climatiques qui régnaient au-dessus de l'hôtel Bonaventure elles étaient omniprésentes à Montréal donc d'où Bernard Guénette en levant les yeux vers le ciel juste à côté des véhicules d'urgence vu des espèces d'arabesques lumineuses une citoyenne du nord de Montréal voit près d'un centre d'achat des lumières dans le ciel et plus tardivement en soirée un homme qui se déplace près du stade olympique va voir une espèce de boomerang lumineux dans le ciel or curieusement les lumières qui sont au sommet du mât du stade olympique sont justement disposées en forme de boomerang donc la question quand on regarde tout ça et c'est triste mais je me suis souvent posé la question on avait quand même dans notre groupe d'intervenants on avait deux scientifiques qui étaient tout à fait compétents il n'y a pas de doute que Robert Lamontagne et Pierre Chastonnet ce sont des gens compétents et pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas proposé une explication plus vraisemblable plutôt que de faire un peu à la vovite c'est une aurore boréale c'est un reflet sur les nuages ça sert qui est-ce que ça sert l'ufologie non est-ce que ça sert le scepticisme non est-ce que ça sert le sens critique non est-ce que ça sert la population non ça sert absolument personne c'est un truc et au contraire ça creuse le fossé et je peux comprendre l'attitude des ufologues qui entendent des trucs aussi invraisemblables que ça qui vont dire il y a encore des scientifiques qui essaient de nous entuber et ils ont bien raison pas parce que volontairement messieurs la montagne ou chastonnés ont essayé d'entuber les gens mais parce que tout simplement ils n'étaient pas intéressés et ça le je suis pas intéressé c'est un problème qui est devenu de plus en plus criant dans le domaine de l'ufologie comme vous allez le voir donc pour moi en ce qui me concerne le point de bascule où ce qui se produit et j'espère que je parle pas trop qu'à un moment donné on me tirera pas à plat c'est fini mon point de bascule il se produit quelque part entre 1976 et 2022 je passe de j'y crois ou j'y crois pas quoi qu'en réalité c'est pas j'y crois ou j'y crois pas c'est j'y crois beaucoup et j'y crois moins ce serait plus ce serait plus précis de dire ça il se produit à cause de deux événements en fait deux choses qui m'ont fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose de ridicule dans l'adhésion aveugle que je faisais par rapport aux OVNI d'abord le premier élément c'est la photographie quand on regardait des photographies par exemple d'avions dans les années 40 qui s'écrasaient ça avait de l'air de ça les photos d'OVNI dans les années 1940 ça ressemblait à la photo de droit et aujourd'hui en 2020 à partir des années 2000 un accident d'avion ça a de l'air de ça mais l'OVNI a de l'air encore exactement de la même maudite affaire et je me disais dans les années 70 on se disait tabarnouche on n'a pas de bonnes photos d'OVNI mais c'est vrai on avait des appareils argentiques qui gardaient un appareil argentique chez lui chargé puis les phénomènes OVNI ce sont souvent des phénomènes spontanés donc le temps d'aller chercher son appareil en espérant qu'il y ait un film à l'intérieur on ressortait à l'extérieur et ça bougeait même dans l'obscurité ça devenait difficile de prendre une photographie donc je trouvais un justificatif à ça pour expliquer pourquoi il n'y avait pas de bonne photographie d'OVNI mais aujourd'hui il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ça il y a autant de caméras en ce moment disponibles qu'il y a d'êtres humains sur Terre on a à peu près 8 milliards de caméras qui sont disponibles je parle tout aussi bien des caméras portables que vous avez dans vos mains avec votre téléphone portable des caméras par exemple qui sont embarquées dans vos voitures les fameux dashboard les caméras dashboard que ce soit les véritables appareils photo qui sont maintenant numériques et non plus argentiques ou encore toutes les caméras que l'on retrouve sur les devantures de magasins qu'on retrouve sur les axes routiers et pourtant et à travers ça ça nous a permis de prendre des photographies de phénomènes sur le vif extraordinaire écrasement d'avion accidents d'automobiles entrées de météorites on peut passer nos journées sur internet à regarder des chats qui rotent puis des chiens qui pètent mais quand on arrive au paranormal au tabarnouche on a l'impression de bienvenue dans les années 40 et certaines des photographies que vous voyez sont supposées avoir été prises avec les systèmes les plus sophistiqués de la US Navy crissez-moi ça allô achetez-vous des iPhones tabarnouche il y a quelque chose qui marche pas ça apporte un maudit bon sang et quand on regarde ça dans toutes les sphères d'activité humaine que ce soit dans le domaine de l'astronomie on est passé du télescope sur la rue à Hubble et maintenant on a le James Webb on regarde l'imagerie qu'on est capable d'obtenir dans le domaine médical les photographies on est passé d'un appareil qui avait quelques centaines de pixels aujourd'hui des millions de pixels en photographie tous les domaines de l'activité humaine dès qu'on parle de photographie ou d'imagerie on a vu une croissance extraordinaire on a vu exploser la qualité de ces images-là partout sauf dans le paranormal et c'est pas faute d'avoir essayé les chasseurs de fantômes qui enquêtent sur les maisons T arrivent là avec quelqu'un qui aéri de caméras de film thermique des caméras thermales on met des caméras à l'extérieur espérant photographier des ovnis il y a même un projet actuellement le projet Galiléo où un scientifique Avileb compte mettre des caméras extérieures pour filmer des ovnis je suis d'un enthousiasme remarquable mais jusqu'à maintenant il ne faut pas se le cacher les ovnis et le paranormal constituent malgré les années écoulées malgré l'amélioration des techniques photographiques malgré l'augmentation la multiplication des appareils et des plateformes avec lesquelles on peut prendre des photos le paranormal demeure la plus belle collection de photos flou qu'on est capable de trouver l'autre élément pour moi qui a été l'élément de bascule c'est la position internationale quand on parle avec les ufologues canadiens moi je me rappelle dans les années 70 80 je parlais avec des ufologues et je disais oui mais le gouvernement canadien le gouvernement canadien nous cache les faits réveille-toi fais tes recherches on nous disait exactement la même chose du côté des américains le pentagone cache la vérité ovni tabarnou mais si on parle avec un français il nous dit que le gouvernement français cache la réalité ovni aussi si on parle avec un britannique le britannique aussi nous dit le gouvernement cache la réalité ovni l'australien aussi nous dit que le gouvernement cache la réalité ovni je me rappelle il y a quelques années je m'étais rendu en Australie pour enquêter sur la disparition d'un pilote Frédéric Valentich et j'ai réussi à obtenir le rapport du ministère des transports mais quand je suis arrivé là-bas je parlais avec des ufologues tu n'auras pas le document parce que le gouvernement australien cache la vérité ovni et là tu attends le nuque t'es-tu en train de me dire que quelque part entre 1947 et aujourd'hui les américains ont réuni dans une grande salle tous les présidents de toutes les nations au monde puis ils ont dit nous autres les américains on a décidé de cacher la vérité ovni et toutes les nations du monde ont dit moi aussi j'essaie d'imaginer le président du Togo moi aussi j'embarque là-dedans puis le président de la Nouvelle-Zélande c'est une bonne idée puis le président du Zimbabwe oh oui c'est bon mais quelle absurdité tu te dis mais écoute ça n'a pas de bon sens on a de la misère à mettre 5 gars autour d'une table pour qu'ils s'entendent sur quelque chose puis là tu es en train de me dire que dans le monde entier puisque les ovnis attention c'est un phénomène international il y en a partout mais tu as réussi à mettre autour d'une table les russes les coétiens l'Irak l'Iran la Chine la France l'Angleterre puis on tout dit oui nous autres on cache la vérité ovni au public mais quelle absurdité de penser écoutez je vous le dis je vous fais une confidence de penser que dans ma vie j'ai pu croire ça je me donnerais des coups de pied dans le derrière je n'arrive pas à imaginer que j'ai pu avaler une sornette comme celle-là celle-là étant dit je ne me choquerai pas trop ma position par rapport à la question des ovnis quand j'ai débuté dans le milieu des ovnis c'est assez amusant parce qu'on avait des gens qui avaient une position beaucoup plus tempérée on pense par exemple à Claude Macdoff Jacques Scourneau qui est un des pères de l'hypothèse psychosociale en France John Spencer en Angleterre donc des gens qui étaient qu'on aurait pu définir comme des croyants mais qui avaient quand même une position modérée c'est-à-dire que regardons les preuves avant de conclure aux visites extraterrestres on avait également de très nombreuses organisations qui allaient de l'organisation davantage sceptique je pense par exemple à SOS OVNI qui était beaucoup plus sceptique par exemple que le FUFAR et parmi les sceptiques il y avait le Bufora donc on avait des organisations qui étaient beaucoup plus réservées allant d'une extrême à l'autre malheureusement la plupart de ces organisations aujourd'hui ont disparu et celle qui est à peu près partout c'est le MUFON et c'est à peu près à mon avis ça n'inclus que moi je ne fais que vous partager mes 45 ans passés dans ce milieu-là le MUFON est à peu près la pire organisation qu'on ne peut pas rencontrer parce que ces gens-là disent nous faisons de l'investigation scientifique sur les OVNI moi qui ai été le représentant du MUFON au Québec pendant de nombreuses années je n'ai jamais vu ce genre-là faire la moindre enquête scientifique donc malheureusement les autres organisations peu à peu se sont dissoutes parce que un peu comme moi un peu comme plein d'autres se sont rendus compte que finalement peut-être que le phénomène OVNI ce n'est pas si fabuleux que ça et puis ils ont disparu d'autres organisations comme le MUFON et demeuraient là ma position au départ je ne vous apprendrai rien vous qui êtes derrière vos écrans 95% des observations d'OVNI sont dues à des erreurs d'interprétation donc quand je parle d'erreurs d'interprétation je parle autant de phénomènes naturels que de phénomènes artificiels ballons-sondes phénomènes atmosphériques rentrées de météorites tout le reste et puis on a à peu près un 5% d'inexpliqués à l'origine je croyais que dans ce 5% il devait y avoir certainement des extraterrestres et évidemment je n'étais pas complètement idiot je me disais bien qu'il devait y avoir également des phénomènes atmosphériques naturels ou artificiels qui avaient été mal identifiés par les témoins mal rapportés et tellement mal rapportés qu'elles empêchaient de pouvoir leur donner une étiquette donc c'était des phénomènes trop mal rapportés pour qu'on puisse les classer et à travers ça bien sûr j'avais cette conviction qu'il devait bien y avoir une réalité exotique puis là j'utilise extraterrestres mais de façon plus générale je voulais disons une réalité exotique quelque chose qui échappait à la science qui était tout à fait différent et puis avec le temps il y a eu une bascule complète de ça aujourd'hui je reste un peu à l'idée qu'il y a peut-être une réalité exotique mais je suis persuadé que le 5% de cas inexpliqués reste exactement dans la foulée des 95% qu'on a avant c'est-à-dire que ce sont des phénomènes naturels ou artificiels que les gens ont mal identifié ont mal rapporté prétendent que ça s'est produit un mardi alors que ça s'est produit un mercredi donc ce qui nous empêche de pouvoir coroller de faire une corrélation entre l'observation et d'autres événements sur le terrain et quand je dis une réalité exotique bien en réalité ça tient une toute 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 petite place parce que c'est rien que pour que au cas où ou demain matin on me trouverait un extraterrestre qu'on me dise ah Christian Page disait que ça pouvait pas exister alors non je vais laisser une petite case ouverte mais de vous à moi je n'y crois pas trop donc l'ufologie d'hier à aujourd'hui si on regarde ça bien qu'est-ce qui s'est produit pour moi puis c'est un peu les raisons pour lesquelles je me suis éloigné de ce sujet-là d'abord il y a les associations puis encore une fois c'est peut-être moi qui ai une vision qui n'est pas une vision objective peut-être parce que j'étais trop dans ce milieu-là écorché parce que j'ai vu j'ai été trop scandalisé parce que j'ai vu donc il y a les associations à l'époque j'avais l'impression que comme ufologue je me définissais comme un ufologue quand j'étais dans ce milieu-là je me disais que moi je faisais partie des indécis je n'étais pas sûr si les extraterrestres viennent ou non mais il devait y avoir un petit quelque chose et d'un côté on avait les bornés donc les gens qui non 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 il n'y a rien de vrai là-dedans puis qui disent n'importe quoi un ovni c'est obligatoirement des reflets sur le nuage ou l'aurore boréale mais d'abord qu'on s'en déballasse donc ça c'était pour moi ce que j'appelais les bornés puis de l'autre côté on avait les ailés les gens qui oui je crois aux enlèvements extraterrestres des femmes se font engrosser par des aliens puis ils se font enlever le bébé puis les crop circles puis les mutilations animales puis tout le reste et puis avec les années l'impression que j'ai eu c'est que ce milieu-là les gens du centre les indécis sont devenus de moins en moins nombreux il y a eu une espèce de le discours est devenu plus plus dur entre les ce que j'appelais les ailés et les bornés donc il y a eu une radicalisation de ces deux discours-là alors qu'au centre les indécis ont pratiquement disparu dans le milieu dans le milieu des ovnis comme dans le milieu du paranormal c'est ou bien tu es avec moi ou tu es contre moi et ça moi je ne suis absolument pas intéressé par ce sujet-là et j'ai vu se développer au fil des années ce que j'ai appelé le culte des idoles bien sûr lorsque j'ai débuté dans les années 70 il y avait des ufologues qu'on respectait je pense par exemple au docteur Heineck qui malheureusement je n'ai jamais eu la chance de rencontrer mais il y avait aussi des grands noms en France Jacques Scorneau et compagnie des gens qui avaient écrit des ouvrages et qu'on respectait mais ce n'était pas encore la bascule dans le culte de l'idole et le culte de l'idole il est dégueulasse le culte de l'idole ce sont des gens dans ce milieu-là du paranormal et à cause peut-être du discours qui se radicalise ces gens-là deviennent des intouchables peu importe ce qu'ils font et c'est le cas par exemple j'en présente comme ça en vrac j'en présente quatre il y a Stanton Friedman Stanton Friedman qui est décédé il y a quelques années maintenant mais Stanton Friedman était là dans les années 60 c'est un individu qui est littéralement dans les dernières années est devenu littéralement un dieu un intouchable ce qui lui permettait de faire à peu près n'importe quoi sans jamais être imputable de ce qu'il faisait par exemple dans les années 80 on a vu sortir une série de documents qui nous annonçaient des documents sous le couvert qui disait il y a une organisation qui s'appelle MG12 et cette organisation collège des débris sur des extraterrestres tous les gens qui ont analysé ces documents-là ils n'ont pas les moindres les experts du FBI les experts en contrefaçon de la CIA les experts de l'armée les experts des archives nationales américaines tous ces gens-là qui colligent au quotidien des centaines des milliers de documents qui connaissent la façon dont ces documents-là sont écrits quelles sont les formes utilisées pour les mots pour les dates pour les signatures tous ces gens-là qui ont regardé ces documents-là on a dit non, non, non pâderez-vous pas avec ça ces documents-là c'est de la bullshit d'ailleurs si vous allez sur le site du FBI et que vous allez chercher les documents du FBI concernant le MJ-12 c'est eux c'est un agent du FBI en fait c'est un agent de l'US Air Force qui a écrit avec son stylo bogus parce que ces documents-là sont de la fraude est-ce que ça a arrêté Stanton-Friedman ben non on a flairé il y a quelque chose là-dedans d'extraordinaire donc Friedman réussit à mettre de l'argent de côté en fait il se fait financer par des organisations ufologiques il écrit un livre Top Secret Magic et là ben voilà il enture profondément les gens du milieu ufologique qui bien souvent n'ont pas le sens le moindre sens de déduction ben voilà si Stanton le disait il faut toucher l'idole c'est un dieu Stanton il l'a dit c'est sûrement vrai est-ce que ça a arrêté Stanton-Friedman ben non il avait flairé la bonne affaire il dit ces gens-là on se rappelle Petit Barnum qui disait il y a un imbécile qui apparaît toutes les 15 minutes qu'on pourrait exploiter Friedman l'avait compris donc quelques années après il nous publie un livre qui s'appelle Crash à Corona il aurait pris bien sûr Crash à Roswell le titre était déjà utilisé donc là il nous raconte qu'une secoupe volante s'est écrasée dans le désert de Roswell pardon Corona un petit peu plus au nord puis là on aurait des récupérés des bris l'ouvrage n'est pas encore complété n'est pas encore sous presse et que Stanton-Friedman apprend que son témoin-clé tout son livre Crash à Corona repose sur un témoin-clé il apprend que son témoin-clé a menti puis lui avoue je t'ai compté des bobards est-ce que Stanton-Friedman prend son manuscrit puis le sacre au vidange pas du tout ben voyons donc il y a sûrement des gens qu'on peut entuber avec ça et on publie peu importe que Gérald Anderson le témoin-clé ait dit que c'était de la bullshit Friedman ne le mentionne pas publie son ouvrage ça se retrouve en librairie en fait la promotion c'est merveilleux les ufologues c'est l'idol qui l'a écrit Stanton-Friedman n'a jamais été inquiété dans le milieu des ovnis pour avoir entubé les propres gens de sa communauté de cette manière-là au contraire à toutes mes fois il se présentait en conférence les gens étaient littéralement à genoux c'est juste on ne lançait pas des confettis c'est quand même épouvantable je vous en présente un deuxième pourquoi s'arrêter puisqu'on s'amuse de cette manière-là Stephen Greer Stephen Greer est un individu qui s'est fait connaître dans le milieu des ovnis dans les années 80 parce qu'il a mis de l'avant une initiative qui s'appelait le Disclosure Project donc l'idée était de dire il y a des gens qui ont été dans des milieux militaires et des gens qui ont peut-être vécu des expériences avec le phénomène ovni et qui n'osent pas en parler parce que ils ont peur par exemple à leur retraite ils ont peur d'être poursuivis par les autorités parce qu'ils ont l'impression de briser un secret donc Stephen Greer dit je vais mettre en place des mécanismes qui vont permettre à ces gens-là de pouvoir témoigner sans craindre les représailles de leurs anciens patrons qui auraient pu être dans les officines du gouvernement donc Stephen Greer met ce projet-là de l'avant merveilleux parfait pas de problème avec ça mais voilà que Stephen Greer décide en 2013 de produire un documentaire qui s'intitule Sirius et dans son documentaire Sirius évidemment il nous fait la promotion des extraterrestres des petits bonhommes etc et le point focal de son histoire c'est une petite momie qu'on appelle Atta qui était découverte dans le désert d'Atacama au Chili en 2003 vous le voyez ici vous voyez par exemple les mains des biologistes autour d'une toute petite petite créature qui fait à peu près grosso modo 15-20 cm de là et donc Stephen Greer nous disait regardez on voit que la tête est disproportionnée par rapport au reste du corps les analyses montrent qu'il ne s'agit pas d'une fraude et il y a bel et bien une ossature dans cette petite créature alors Stephen Greer fait son documentaire Sirius en faisant la promotion de ce petit bonhomme d'ailleurs on le voit sur la pochette même du documentaire le bonhomme et l'idée c'est de je vais vous révéler que nous possédons en fait un extraterrestre momifié ce que la plupart des gens ne savent pas c'est que la fameuse momie avait été analysée par Gary Nolan du département de pathologie de l'université Stanford et avant même que Greer produise son documentaire il avait informé que les premières analyses ADN ne laissaient aucun doute que la momie était humaine en fait il s'échappait d'un tout petit fœtus qui avait été momifié de cette manière éventuellement Nolan a présenté fait une publication scientifique dans laquelle il révèle l'étonnance et aboutissant des analyses ADN concernant la petite momie découverte dans le désert d'Atacama qui n'a absolument rien d'extraterrestre mais c'est pas grave Greer le savait avant même que son documentaire sort mais ça ne l'a pas empêché de mettre les bémols nécessaires de continuer à faire la promotion et encore aujourd'hui lorsqu'il y a des congrès sur les ovnis Greer est acclamé comme un véritable héros on a l'impression d'assister à un spectacle débito voici Richard Dorland ça c'est peut-être l'un des individus les plus méprisables qui m'étaient donné de rencontrer dans le domaine des ovnis ce type-là a écrit plein d'ouvrages sur les ovnis certains sont très bons certains sont très mauvais mais néanmoins il a fait un travail qui si on regarde si on pèse les pour et les contre il a fait un travail qui est relativement honorable et voilà que 2012-2013 se met à circuler des petites diapositives qui avaient été trouvées quelques années plus tôt dans l'héritage en fait les biens hérités de la famille d'un vieux couple qui était décédé quand même une dizaine d'années plus tôt et parmi les diapositives on en trouve une où on voit une espèce de créature la photo est un peu floue et là on se met à dire que cette créature pourrait être l'un des extraterrestres de Roswell ça va donner lieu à un dossier qu'on appelle le dossier des diapositives de Roswell évidemment il y a plein de gens quand on commence à raconter cette histoire-là qui veulent voir l'image en question mais on a dans l'une le premier a bien senti qu'il y avait un intérêt commercial derrière ça alors il refuse de faire circuler une image claire de la diapositive il ne remet aux amateurs aux ufologues que des copies floutées de la fameuse créature en question en leur disant faites vos recherches mais là ça ne va pas bien bien loin si l'image au départ est floutée il va mettre trois ans et il va s'associer avec toutes sortes d'individus somme toute relativement louches parmi lesquels un mexicain qui anime une émission qui s'appelle Raymimo San qui est à peu près associé à toutes les fraudes qui ont pu se produire dans le domaine des ovnis au Mexique au sud de la frontière du Texas et donc Darlene s'associe avec lui et voilà qu'en mai 2015 il loue un amphithéâtre pas le moins un des plus grands amphithéâtres de Mexico où les gens paient 80 dollars pour avoir une place en salle et on va leur montrer ça va être la révélation be witness soyez le témoin on va vous révéler la diapositive de la fameuse créature d'Orochsoir et Darlene il présente une belle animation en 3D les gens ont une petite bave un petit pétisfeur ils savent sur le bord de la merde on attend avec effervescence la diffusion de l'image et finalement on nous la montre voilà immédiatement l'image commence à circuler déjà tout fait étrange qu'on voit un monsieur à gauche à droite de l'image qui est comme devant la vitrine les mains dans ses poches qui sent de regarder ça tu dis cabarno il n'a pas l'air impressionné lui par la créature d'Osswell on voit derrière le petit bonhomme un crâne de babouin qui est comme sur la vitre opposée et derrière un petit banc de repos à base de l'Area 51 les gens s'assoient et se reposent en regardant la momie de Roswell il aura fallu quelques heures à peine pour que des gens utilisent des programmes qui permettent de rendre plus clair l'information comme celui utilisé par exemple lorsque le FBI essaie de tracer des images de personnes floues qu'on voit dans des dossiers de pédophilie ou de terrorisme et en utilisant ces logiciels il leur a fallu quelques heures à peine pour décoder le petit écriteau qui est devant la créature d'Osswell et on peut lire qu'il s'agit d'une momie d'un petit garçon de deux ans qui a été retrouvé dans le désert momifié en fait ça fait partie de l'héritage culturel des Amérindiens d'Amérique de l'Est américain et dans le cas présent c'était une exposition qui avait lieu en 1949 à San Francisco et on peut le voir sur le petit écriteau il s'agissait d'un prêt d'un collectionneur privé qui avait été offert pour la galerie pour qu'il puisse être présenté depuis ce temps-là Richard Dolan bien sûr n'a jamais fait d'excuses il a empoché le fric merci bonsoir on passe à autre chose et encore aujourd'hui il est accueilli dans des conférences sur les ovnis comme un véritable héros et mon dernier sujet de mes dieux de mes Elvis Presley de la buffologie voici Jeremy Corbell Jeremy Corbell est un nouveau venu il apparaît dans les années 2010 à peu près il produit toute une série de documentaires à saveur conspirationniste et là voilà que là où il va surtout se faire connaître c'est par un documentaire sur Bob Lazar qui s'intitule Bob Lazar pour les gens qui ne savent pas qui est Bob Lazar Bob Lazar est un individu qui à la fin des années 80 a dit qu'il était ingénieur et qu'il avait travaillé sur la mystérieuse base de la zone 51 dans le désert du Nevada et que là il avait travaillé à faire de la rétro-ingénierie sur des soucoupes volantes alors durant ce reportage où notre ami Jeremy Corbell multiplie à peu près les mensonges et les demi-vérités à peu près au minute près je n'ai choisi qu'un moment qui est tout à fait croustillant à un moment donné il faut savoir que durant ces déclarations Bob Lazar avait dit pour rentrer dans la base en question il y avait un système de sécurité où tu devais mettre ta main et ça mesurait la longueur de tes doigts et grâce à ça donc on entrait dans la base et là dans le documentaire si vous n'êtes pas dans le milieu des ornus vous ne le savez pas que c'est de la bullshit mais si vous êtes un nouvellement venu vous vous dites mon Dieu c'est donc bien extraordinaire une machine mesure la longueur de tes doigts jamais vu et là à un moment donné lorsque dans le documentaire Jeremy Corbell présente une photographie vous voyez ici notre Bob Lazar qui tient la photo et là Corbell lui dit je connais un gars qui était au système de sécurité de la base de l'Area 51 qui m'a remis quasiment sur le couvert de l'anonymat caché derrière une porte de garage derrière une cour d'une manufacture abandonnée il m'a donné une photo de cette patente-là et là il donne la photo à Bob Lazar qui regarde la photo et là il s'arrête que je m'en je veux de sa fête mon Dieu c'est exactement la machine que je vous disais les gens qui m'ont traité de menteur en disant que ça n'existait pas hé là on apprend on a une photo et à un moment donné tu te dis arrêtez les cordes du violon n'en peuvent plus parce que cette machine-là c'est un identimate 2000 c'est une machine qui était excessivement répandue à la fin des années 60 j'en ai vu moi-même quand j'allais à la banque des années 70 de ces machines-là et non seulement on y en avait partout c'était répandu c'était comme bar à base dans la passion on en voit même une dans le film La rencontre du troisième type tu es curieux c'est un film des ovnis on la voit ici le identimate 2000 dans le film La rencontre du troisième type film qui faut-il le rappeler date de 1977 au moins une bonne dizaine d'années avant les déclarations de Bob Lazard et facilement 40 ans avant le film de Jeremy Corbell ça n'a quasiment pas de bon sens d'entuber les gens avec des trucs comme ça mais je sais qu'il y a toute une nouvelle génération d'ufologues qui vont regarder ça salivre au lèvre en disant c'est extraordinaire quel entêtant ce Jeremy Corbell d'avoir réussi à nous retrouver la machine que Bob Lazard disait avoir utilisé c'est du n'importe quoi bref tout ça pour vous dire que c'est c'est intouchable là j'ai pris quatre individus américains si on fait le tour de l'ufologie c'est par dizaines que ces gens-là se nomment ce sont des gens qui racontent n'importe quel bobard ces gens-là ne sont jamais tenus responsables de ce qu'ils disent c'est vraiment aujourd'hui je dis ça puis demain on s'en rappelle plus puis on fait autre chose puis on passe à autre chose merci bonsoir c'est un univers qui est complètement fermé où les gens et quand on leur fait remarquer ça les ufolones qui sont les adhérents qui ont ce culte de l'idole trouvent le moyen de justifier pourquoi un tel ou un tel a menti et nous a raconté de ces fameux bobards et je me suis posé la question mais pourquoi c'est devenu comme ça qu'est-ce qui fait que l'ufologie s'est gangrené à ce point-là moi quand j'ai quitté dans les années 95 j'en avais ici là aujourd'hui j'en ai là je regarde ça mais ça n'a pas de bon sens en fait c'est même ridicule et j'ai essayé et là je vous pose la question à vous tous qui êtes devant vos écrans qu'est-ce qui fait que ça s'est produit comme ça est-ce que c'est la montée de l'intégrisme dans les croyances où là on fait une espèce de nivelage par le bas est-ce que d'un autre côté ce sont les théories du complot qui deviennent de plus en plus populaires où on voit des complots partout les illuminati les reptiliens qui sont vraiment partout bien sûr il y a les médias sociaux qui forment une nouvelle vérité et qui entretiennent évidemment toutes ces idées-là suivez la vérité elle est sur les médias sociaux on peut je me suis posé la question la perte de confiance envers les médias mainstream et la science la science c'est sûr comme je disais puis encore là je ne lance pas la pierre mais quand on a un astronome qui nous dit sans prendre le temps de vérifier les données ben écoute c'est une aurore boréale puis on sait pas besoin d'être un grand clair pour voir que c'est pas ça ben évidemment il y a une perte de confiance les gens se disent ben là pourquoi je ferais confiance aux scientifiques s'ils me disent n'importe quoi et en même temps les médias jouent un peu ce rôle-là parce que les médias bien souvent avec des chaînes de télévision où on fournit de l'information 24 heures sur 24 malheureusement il y a de l'information qui glisse qui n'a pas été vérifiée et on la diffuse et malheureusement ben ça entraîne ça entraîne des comportements ou l'adhésion à des croyances il y a les fake news inutile de vous le dire si on n'a pas attendu Donald Trump pour voir des fake news commencer à circuler dans les médias sociaux ou dans des petits journaux ou des sites internet qui se définissent comme étant des citres d'information mais qui ne le sont pas on a on a bien sûr la diminution des explications alternatives qu'on comprend dans les années 50 on se disait ben peut-être que c'est un phénomène atmosphérique peut-être c'est ici peut-être que c'est ça et c'est peut-être des avions aujourd'hui on a des moyens de suivre les vols des avions par exemple à partir de logiciels on sait où se trouvent les avions donc on a vu apparaître une diminution des explications alternatives est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on a vu se fausser s'agrandir entre les différentes communautés croyantes et pas croyantes il y a la physique quantique vous vous dites ça vient vers quoi la physique quantique la physique quantique c'est extraordinaire quand j'ai pas d'explication je me rappelle quand j'étais jeune puis je disais comme ça une bêtise genre on peut pas aller plus vite que la lumière les scientifiques me disent tu peux pas aller plus vite que la lumière c'est sûr parce que la masse va passer à l'infini merci bonsoir tu passes autre chose ah ok puis là les fantômes non l'énergie peut pas rester tout seul de même l'énergie elle doit être contenue dans quelque chose c'est une des lois de la physique la deuxième loi de la thermodynamique on peut pas avoir une masse d'énergie qui se promène dans ton salon ok la physique quantique on la comprend pas mais tous les chasseurs d'ovnis et tous les chasseurs de fantômes l'exploitent énormément quand vous le sortez quand vous les mettez face à une invraisemblance la physique quantique nous parle d'univers parallèles de vitesse plus vite que la lumière d'univers inversé de simulation par ordinateur c'est extraordinaire c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire dire à la physique quantique pour expliquer n'importe quelle bêtise dans cet univers là on a aussi le faux consensus ça c'est devenu de plus en plus vrai puis on le voit d'ailleurs en ce moment avec ce qui se passe aux Etats-Unis avec le dossier des ovnis on nous fait intervenir une ou deux personnes et c'est comme si ces gens là devenaient l'opinion de tout le monde là on disait ah ouais les sénateurs américains sont intéressés par la question des ovnis attends tu m'en présentes une Christian Billy Brown l'acte a été signé par trois autres personnes mais que pensent les 190 autres sénateurs américains on l'entend on nous fait on nous fait intervenir par exemple dans les médias un beau monsieur en cravate Christopher Mellon qui nous dit ah un sous-secrétaire qui était longtemps sous-secrétaire à la défense qui nous dit ah ouais on en a des ovnis on en a on en a 12 à la dizaine finalement on les cache on nous les montre puis de coup hop les ufologues récupèrent ça Christopher Mellon attends une note depuis des décennies il y en a eu plusieurs des sous-secrétaires à la défense pourquoi on nous fait pas entendre les autres sous-secrétaires à la défense qui eux disent que ce que Christopher Mellon dit c'est des stupidités des imbécilités pour pouvoir parler Christopher Mellon est devenu le porte-parole de toute l'intelligentsia des sous-secrétaires à la défense et ça on le voit de plus en plus ça devient l'individu isolé qui a un discours plutôt excentré John Mack un ancien psychiatre de l'université Harvard qui disait que les gens se faisaient enlever par des extraterrestres mais pour un John Mack on oublie de nous dire qu'on avait mille psychiatres et psychologues à travers les États-Unis dans d'autres universités Yale, Caltech qui disaient que c'était un discours qui était tout à fait fantaisiste mais c'est pas grave on en avait un puis c'est lui qu'on nous présentait comme étant le porte-parole de la vérité donc ça on le voit de plus en plus et on se pose des questions là-dessus et puis bien sûr l'extrémisme des philosophies post-modernistes ça c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi parce qu'avec le post-modernisme ça arrive au milieu des années 2000 et là on réécrit l'histoire on change l'histoire finalement on écrit l'histoire qui fait notre affaire puis là comme ça on a réussi à justifier à peu près n'importe quoi donc quelque part entre le moment où j'ai quitté le milieu des ovnis où déjà je voyais la situation qui se gangrénait et aujourd'hui c'est plus un fossé qui s'est creusé c'est véritablement un canyon et j'avoue que je ne comprends pas trop comment tout ça a pu se produire il y a des éléments là-dedans qui m'échappent et quand on regarde la quête de réponse parce que moi je suis toujours un peu motivé par cette quête de réponse je constate qu'elle est de plus en plus difficile parce que justement on ne sait plus vers qui se tourner pour cette quête de réponse et j'ai un beau cas d'école à vous présenter puis ce n'est pas un cas d'école pour cibler une personne mais cette personne-là a été victime de la mécanique de ce qui se produit en ce moment et probablement bien inconsciemment de ce qui s'est passé donc le cas d'école en question implique Robert Lamontagne le 18 décembre 2017 M. Lamontagne est invité à une émission Midi Info à Radio-Canada pour commenter des révélations qui ont été faites la veille par le New York Times qui disait qu'entre 2008 et 2012 grosso modo le gouvernement américain avait financé un petit programme très modeste d'enquête sur les ovnis ça avait 20 millions sur 4 ans et demi ce qui n'est quand même pas beaucoup quand on sait que le budget annuel du département de la défense a scié à ce moment-là aux alentours de 650 milliards de dollars par année donc vous comprendrez que 20 millions sur 4 ans et demi ce n'était pas grand-chose mais néanmoins là où c'était nouveau c'est qu'on croyait que le gouvernement américain ne s'intéressait plus à la question des ovnis depuis 1969 et voilà que ces déclarations se disent non, non, non il y a eu quand même des projets même si ce sont des programmes des projets modestes des projets qui quand même s'intéressaient à la question des ovnis donc on invite Robert Lamontagne je prends cet exemple-là parce qu'ici on est réellement dans un contexte ufologique ce n'est pas une déclaration que M. Lamontagne fait en parlant d'astrophysique puis là il dit voilà je me suis échappé puis j'ai dit un truc qui n'était pas nécessairement particulièrement habile mais je n'étais pas là pour parler des ovnis mais dans le cas présent on est réellement dans un contexte ufologique donc M. Lamontagne est là il parle de la question des ovnis et à un moment donné il nous lance ceci il nous dit ou à titre de rappel à la fin des années 1980 ou au début des années 1990 il y a eu toute une vague de ces ovnis au-dessus de l'Europe et ça coïncidait exactement avec le moment où les Américains ont commencé à tester leurs avions furtifs et quoi de mieux que de tester des avions furtifs au-dessus d'un territoire allié et vérifié s'ils ne nous voient pas c'est une bonne chose s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui connaissent le domaine militaire cette déclaration-là est absolument le faux imaginez qu'une force militaire va aller tester ses avions par exemple dans les pays de l'OTAN qu'un pays quelconque la Grande-Bretagne la France les États-Unis vont aller dans un pays de l'OTAN sans leur dire et dire on va aller tester nos avions pour voir s'ils vont nous détecter c'est un peu comme si je disais à des amis je vais passer dans la rue puis tu me diras si tu m'as vu puis les gens me disent ouais mais comment tu vas le savoir tu vas m'appeler après non on va passer puis je vais juger que si tu ne m'envoies pas en main par la fenêtre c'est parce que tu ne m'auras pas vu il faut savoir que les fameux avions dont parle le monsieur à la montagne ce sont les F-117 Stealthfighter Nighthawk ces appareils on en a construit 64 entre 1983 et 2008 ces appareils ont été conçus au Nevada dans la base de la zone 51 c'est là qu'on a développé la technologie des furtifs et l'escadrille des F-117 était basée à Topana il faut savoir que dans ces deux endroits là on a les systèmes de détection radar les plus sophistiqués au monde comparé à ça il n'y a pas beaucoup de systèmes en Europe qui seraient efficaces puis on ne voit vraiment pas l'utilité pourquoi les Américains auraient amené leurs avions au-dessus de l'Europe pour les tester en catimini c'est une invraisemblance mais tout à fait déconcertante qui plus est les objets dont parle le monsieur la montagne c'est une vague d'observations devenues non pas au-dessus de toute l'Europe mais au-dessus de la Belgique entre 1989 et grosso modo 1993 avec une période d'activité plus intense entre 1989 et 1991 et quand je dis au-dessus de la Belgique c'est au-dessus de la partie française de la Belgique parce que les pilotes de ces engins inconnus avaient déterminé que ici c'est la partie flamande et ici c'est la partie française donc on volait au-dessus de la partie française et les gens disaient observer des espèces de triangles lumineux dans le ciel et les observations ont commencé en novembre 1989 et ensuite elles se sont multipliées au cours des semaines c'est un peu comme l'association high grade plus t'en vois plus t'en parle plus t'en parle plus t'en parle plus t'en parle c'est un peu ce qui s'est produit dans le cas de la vague belge il faut dire que monsieur la montagne l'idée du F-117 Steadfighter il sort pas ça de sa manche c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué lorsque la vague belge a débuté dès 1989-90 des gens des gens d'ailleurs qui connaissaient bien le milieu de l'aviation se sont dit mais est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir d'avions furtifs et un article qui était paru dans le Science et Vie vous voyez d'ailleurs la façade le nez d'un F-117 un ovni démasqué c'était de mémoire un article de Bernard Toinelle qui est un type qui connait bien le domaine de l'aviation et qui dit ben voilà les avions furtifs pourraient leurrer les radars pourraient passer un peu inaperçu néanmoins les F-117 ce sont des objets qui ne peuvent pas faire de vol stationnaire et qui font un bruit mais tout à fait épouvantable qui plus est cette hypothèse-là a été complètement écartée parce que d'une part le gouvernement belge a demandé ou via l'OTAN a demandé aux Américains s'il y avait eu des survols en catimini du territoire belge les Américains ont répondu non alors évidemment plutôt se justifiant il y a peut-être une conspiration puis les Américains ne disent pas la vérité mais il faut savoir qu'en 1998 il y a eu un audit par le département de la défense sur le coût que représentaient les fameux avions furtifs et on retrouve dans cet audit à peu près l'ensemble de tous les vols qui ont été faits par les F-117 les territoires survolés le coût d'à peu près chaque mission on connaît quasiment la couleur des bobettes du pilote qui était dans le cockpit et ce que l'on sait de ça c'est que les Américains n'ont jamais mais jamais testé leurs avions au-dessus de l'Europe et ce qui est le plus étonnant ici c'est que tous les ufologues des plus croyants ou plus sceptiques savent ça depuis au moins 25 ans donc quand on entend M. Lamontagne qui raconte ça c'est quand même curieux tous les ufologues savent des plus croyants ou plus sceptiques savent que cette hypothèse ne marche pas que le gouvernement américain dit ça ça ne tient pas la route on a même des documents qui montrent que les avions n'étaient pas là au moment où les observations se faisaient donc on peut se demander pourquoi alors continuer de maintenir ou de proposer cette hypothèse-là ça sert qui ça sert quoi de faire ça et c'est sûr que M. Lamontagne n'a pas fait ça par malveillance il n'est pas arrivé en disant à la radio canada le comptait des babas la question tu dis c'est clair que M. Lamontagne ne le sait pas il n'a pas cette information-là alors comment cette courroie de transmission-là ne s'est-elle pas produite alors que depuis 25 ans on le sait que ce n'est pas ça je ne veux pas dire que c'est des extraterrestres je me garde de bien de vous dire ça attention je ne pense pas que la Belgique a été survolé par des machines venues de Bethelgeuse mais néanmoins ce n'était pas les F-117 de l'armée américaine et pourquoi ça se passe comme ça malheureusement c'est que la ligne téléphonique existe de moins en moins déjà je ne le cacherais pas déjà quand j'étais là dans les années 70 début des années 80 les sceptiques et les croyants ne s'entendaient pas particulièrement bien quand Philippe Classe par exemple un célèbre sceptique américain qui s'intéressait à la question des ovnis un debunker qu'on disait quand il se présentait dans des congrès sur les ovnis il n'était pas afflamé en tapant des mains mais néanmoins il y avait une espèce de courroie de transmission qui fait que l'information passait de l'un à l'autre cette courroie-là existe de moins en moins aujourd'hui la seule chose qu'on peut espérer c'est qu'éventuellement il va y avoir des ufologues ils sont de moins en moins nombreux des ufologues qui côtoient les deux côtés et à partir du moment où une information est découverte ou mise à jour que ce soit par un sceptique ou que ce soit par un croyant de la soucoupe volante il faut qu'il y ait cette courroie de transmission pour que l'information passe et plus moi ce que je vois c'est que cette information-là passe de moins en moins donc chaque jour j'entends des gens dans le domaine des ovnis qui me racontent des histoires renversantes en me disant mais écoute ça fait des années qu'on sait que c'est pas comme ça ça fait des années qu'on sait que ça marche pas ça fait des années qu'on sait que c'est pas vrai mais visiblement l'information est pas partie du côté sceptique pour aller du côté du croyant puis le côté du croyant qui apprend plein de choses ben ça passe pas du côté des sceptiques et même une fois que l'information est passée et là j'arrive à l'élément le plus triste de cette conférence c'est que l'explication ultimement on s'en calisse on s'en fout mais complètement les gens veulent des explications qui font leur affaire donc à partir du moment où vous arrivez puis vous proposez une explication bon il y a des gens qui pour eux c'est clair que l'ovni de la place l'aventure ne peut être que des extraterrestres et je sais pour avoir fait l'exercice quand j'ai proposé l'explication des piliers lumineux c'était pas mon explication c'était une explication que j'ai proposé qui nous vient d'ufologues belges soudainement la communauté ufologique dont je me contrefous complètement s'est dressée puis là tout d'un coup c'était j'étais l'homme à abattre c'était l'hypothèse de Christian Page et là soudainement on me diabolisait sur toutes les plateformes la réponse on la veut pas et c'est exactement la même chose du côté des sceptiques purs et durs dans certains cas tu proposes des explications où tu viens ajouter des éléments mais on veut pas les entendre une anecdote je me rappelle il y a quelques années j'avais été à la barbade j'avais été enquêté sur une histoire de cercueil qui se déplaçait dans un tombeau c'est une histoire qui date du début du 19e siècle et je me rappelle que Joe Nichol avait écrit Joe Nichol qui est un représentant très impliqué dans le scepticisme aux Etats-Unis dans les associations sceptiques Nichol avait écrit un ouvrage sur ce sujet-là en fait il avait écrit un chapitre dans un ouvrage sur ce sujet-là et Nichol disait dans un premier temps ça n'a pas de bon sens des cercueils qui se déplacent tout seuls dans un caveau bien sûr je suis tout à fait d'accord avec lui et là il dit de toute façon on n'a aucune preuve qu'aucun cercueil n'a jamais été mis dans ce tombeau-là c'est un tombeau un caveau qui a été construit mais rien ne prouve que jamais un cercueil n'a été mis dans le caveau qui plus est d'ailleurs le caveau il est vide aujourd'hui et là il nous disait c'est peut-être une histoire qui a été inventée par les francs-maçons parfait moi j'arrive à la barba je me mets enquêter là-dessus il m'a fallu deux heures à Bridgetown pour sortir les actes d'inhumation au caveau donc on les avait tous il y a six camps qui avaient été déposés au caveau donc je repars avec ça il y a un moment donné je rencontre Joseph Néco je lui dis hey Joe je ne sais pas comment les cercueils se déplacent dans le caveau mais une chose est certaine il y avait des cercueils voici les actes d'inhumation du caveau pour être poli il me dit je m'en calisse voilà donc l'explication on s'en fout et c'est pour ça que moi j'ai baissé les bras aujourd'hui je fais mes trucs je fais mes émissions de radio je fais mes émissions de télé je cherche mes réponses si j'ai des réponses si je crois être des réponses valables je les fournis puisque les autres en pensent j'en ai pas grand chose à cirer parce que je sais que ultimement c'est la motivation de la croyance qui joue en premier donc aujourd'hui heureusement puis on va presque terminer avec ça heureusement dans cet univers-là il y a quand même des gens même si les indices sont de moins en moins nombreux il y a quand même des indices qui font un bon travail puis je tiens à le souligner par exemple du côté de la France on a le couple Patrick Sauré et Francine Cordier qui dirige un groupe qui s'appelle UFO Scepticisme ce qui est intéressant c'est qu'ils sont des ufologues de la première vague ils sont devenus beaucoup plus sceptiques avec le temps mais lorsqu'ils proposent des explications c'est pas simplement de c'est une aurore boréale c'est un reflet sur un nuage non ils prennent le temps de dire voici on a une hypothèse on va tester l'hypothèse et est-ce que cette hypothèse-là confirme les faits rapportés par les témoins ils mettent à l'épreuve l'hypothèse et ça on a de moins en moins ce genre d'attitude on a du côté canadien on a Chris Richtowski qui fait toujours un travail remarquable il est là depuis les années 70 je connais Chris depuis le début des années 80 il est toujours très tempéré dans son discours ne parle jamais de petits hommes verts de soucoupes volantes il est toujours très 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 prudent dans ses affirmations et je pense que si certains d'entre vous ont envie de lire si vous êtes habile avec la langue de Shakespeare et que vous avez envie de lire un livre sérieux sur les ovnis vous êtes sûr de ne pas vous tromper avec Chris Richtowski il ne vous entraînera pas dans des dimensions altérées on a du côté américain on a Mick West qui fait un excellent travail particulièrement sur les vidéos d'ovnis c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de dire voici une explication à telle ou telle vidéo il prend le temps de mettre à l'épreuve les hypothèses donc il dit ben voilà à mon avis cette observation d'ovnis était simplement un ballon qui se reflétait sur la lumière du soleil ce qui donne cette tâche sur l'image donc il met à l'épreuve ces hypothèses est-ce qu'il y a toujours la réponse ? Non est-ce qu'il faut obligatoirement croire tout ce que Mick West toutes les conclusions de Mick West ? Non mais il fait au moins ce travail de dire voilà je vais mettre à l'épreuve mon hypothèse et il la démontre devant de la caméra pour les internautes et ça c'est tout à fait remarquable et mon petit coup de coeur je vais quand même en donner un j'adore du côté de la France défécator parce que défécator aussi n'adhère pas à n'importe quelle hypothèse lorsqu'il présente des faits évidemment c'est toutes les idées de complot de conspiration pour essentiellement les ovnis pas essentiellement le paranormal mais lorsque défécator aborde des sujets qui touchent le paranormal ben au moins il prend le temps de vérifier les hypothèses et de les mettre à l'épreuve avant de les inclure dans ses reportages et ma conclusion à tout ça ben je pense qu'on est dans un monde qui est plein de mystères quelle que soit l'activité humaine vers laquelle on se penche que ce soit le domaine médical alors pourquoi certains cancers par exemple vont entrer en régression vont rentrer spontanément vont diminuer ou disparaître on ne le sait pas il y a des phénomènes les astronomes chaque jour sont confrontés avec des phénomènes dans l'espace qu'ils n'arrivent pas non plus à expliquer ben c'est comme ça on n'a pas les explications s'il y a des phénomènes dans l'histoire des phénomènes dans le domaine médical des phénomènes dans le domaine de l'astronomie de l'astrophysique de la chimie qui nous défient ben j'imagine que dans l'expérience humaine qui est quand même très très riche l'expérience humaine il doit bien y avoir aussi de temps en temps des phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication même si ces phénomènes ne nous forcent pas à accepter que nous sommes visités par des extraterrestres ou visités par des revenants d'outre-tombe il est raisonnable c'est mon avis de croire qu'il doit y avoir des choses dans l'expérience humaine qu'on n'arrive pas à expliquer peut-être qu'on pourra les expliquer dans 20 ans dans 30 ans dans 40 ans mais il n'y a pas de mal à dire que pour l'instant on ne sait pas ce que c'est c'est inexpliqué puis ça reste inexpliqué puis peut-être que dans quelques années on aura l'explication mais je trouve que c'est plus humble de dire je ne sais pas c'est quoi l'explication que d'essayer à tout prix d'en trouver une pour dire ah voilà je suis satisfait puis j'en ai sorti je pense que le paranormal fait partie de l'histoire humaine depuis toujours dans l'antiquité on avait les rituels funéraires etc on croyait à ce monde de l'invisible et à travers la littérature on voit que des milliers des millions de gens à travers le monde ont vécu des expériences troublantes pour lesquelles il est parfois difficile de trouver des explications mais justement parce que le paranormal est si proche de la culture humaine je pense qu'il est important de ne pas laisser n'importe qui en dire n'importe quoi donc voilà ça a été une grande présentation je pensais faire ça en dix minutes donc voilà donc si il y a des questions je peux en prendre quelques-uns bonsoir merci encore énormément pour cette conférence qui a été pas mal animée et très intéressante je vais faire un petit commentaire par rapport à Robert Lamontagne par rapport à l'ovni de la place Bonaventure c'est que Robert Lamontagne dans ce temps-là il y avait un étudiant qui travaillait avec lui qui lui a vu le phénomène mais à partir du Mont-Royal et à partir du Mont-Royal tout ce qu'il a vu lui c'est les lumières puis il était convaincu que c'était une aurore boréale et il s'est dit il dit les gens vont arriver puis ils vont voir un paquet de choses avec ça quand j'ai parlé avec lui par après parce que je l'ai rencontré au congrès ufologique organisé par le Gartan et c'est à ce moment-là on a eu un petit échange aussi et je lui ai parlé justement de ce phénomène-là de pilier de lumière dont vous avez parlé et on est venu à la conclusion que c'était probablement ça des pilier de lumière qu'il avait vu et non pas un aurore boréale la seule chose que je veux dire vous m'entendez toujours oui la seule chose que je veux dire je n'ai pas je n'ai pas de problème Robert Lamontagne c'est un individu que je respecte beaucoup puis je trouve qu'il fait un excellent travail puis on devrait en avoir davantage de Robert Lamontagne la seule chose c'est que dans l'empressement il donne une explication disons que ça a été malhabile disons ça comme ça ça a été malhabile de lancer cette explication-là puis évidemment on peut comprendre que les gens de l'extérieur vont dire ben voilà c'est encore un scientifique qui essaie de nous entuber ça fait plus de mal que de bien que de lancer un truc comme ça tu sais si Robert Lamontagne avait dit j'ai un étudiant qui dit que c'est peut-être une aurore boréale je vais attendre regarder plus d'informations c'est parce que quelque part on se dit ben là s'il n'est pas intéressé on va passer à un autre chapitre mais le fait qu'il ait lancé ça puis il le fait il se déplace il va à TVA parce qu'il fait ce commentaire-là à la télévision à TVA il est reçu par Pierre Bruneau il est au pupitre et là voilà il nous dit ben voilà c'est une aurore boréale c'est un peu désarmant d'avoir fait toute cette démarche-là pour nous dire que c'est une aurore boréale alors qu'on apprend qu'il n'y a pas vérifié aucune information aucune des données qui avaient été transmises j'ai fait exactement la même chose écoute on n'est personne imparfait j'en ai fait plein 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 de bêtises puis des gens pourraient faire des conférences uniquement on pourrait faire des heures de conférences uniquement sur les bêtises que j'ai fait c'est d'essayer d'apprendre de nos erreurs ça ça a été un coup mal habile puis malheureusement ben ça n'a pas aidé ça n'a pas aidé les gens qui voient souvent les scientifiques comme étant des méchants qui essaient de cacher des trucs mais peut-être que Robert Lamontagne ne connaissait pas aussi le phénomène des piliers de lumière c'est possible c'est possible parce que il faut l'avouer le phénomène qu'évoquent les chercheurs belges c'est quand même un phénomène qui est rarissime qui est connu dans la littérature qui est une littérature assez spécialisée auprès des spécialistes de la physique atmosphérique mais c'est un phénomène rarissime le pilier lumineux zénitho partiel parce qu'évidemment comme toi comme moi comme la plupart des gens qui sont derrière leur écran si on parle de pilier lumineux on voit cette espèce de colonne de lumière d'ailleurs c'est assez amusant quand j'ai raconté cette anecdote au moment où j'ai parlé de cette histoire-là à la radio la communauté ufologique ils ont arraché les cheveux puis là on va diaboliser Christian Page puis il est l'homme à abattre j'ai vu des scènes tout à fait navrantes j'ai vu une scène vous pouvez la retrouver les gens qui nous écoutent vous pouvez retrouver ça sur YouTube où un ufologue s'en va voir un des témoins de l'ovni de la place Bonaventure et il lui montre une photo de pilier lumineux comme celle que j'ai montrée le beau pilier qui part du sol qui monte dans le ciel il lui montre cette photo-là il lui dit est-ce que c'est ça que vous avez vu le témoin évidemment voit ça non ça ressemblait pas à ça et le type regarde la caméra quasiment de gens hein Christian Page écoute c'est navrant de voir ça tu dis mon Dieu quel monde de crabes l'autre problème avec les pilier lumineux c'est que quand t'étais en dessous ce que tu vois en haut tu vois pas une ligne qui monte de bord en haut c'est vraiment quand t'es loin que tu vas voir ça mais quand t'es en dessous tu vois des lumières au plafond et c'est à peu près tout absolument absolument donc c'est un phénomène qui est très rare encore une fois est-ce que c'est la solution je ne sais pas mais c'est une bonne explication jusqu'à maintenant si on regarde dans les explications qui ont été proposées et on la compare avec la littérature et les photographies qui ont été prises c'est ce qu'on a de plus proche de l'histoire de l'ovni de la place Bonaventure mais je ne ferme pas la porte je ne ferme pas la porte au vaisseau venu de Bethelgeuse on va prendre une question de Pierre Charles oui bonsoir bonsoir Christian salut Pierre Charles ma question c'est au sujet d'un ufologue quand même très respecté Jacques Vallée oui vas-y jusqu'à tout récemment en tout cas oui j'allais faire cet aparté jusqu'à tout récemment je me suis demandé s'il était devenu Célil puisqu'il a accepté de collaborer au livre Trinité un crash devenu avant Roswell je ne sais pas si tu connais ce livre-là j'ai ton opinion là-dessus évidemment je ne commenterai pas le bonhomme je veux dire Jacques Vallée c'est Jacques Vallée il a le droit de ses croyances mais c'est sûr que le livre en lui-même Trinité quand tu fais reposer tout l'essentiel de ton argumentaire sur le témoignage de deux enfants qui étaient âgés à peu près dix ans à l'époque et qui parlent de cet événement-là 60 ans après les faits 70 ans après les faits tu dis c'est quand même un peu faible moi si tu me poses la question je n'ai pas été convaincu par cette histoire-là de Trinité je pense que c'est à peu près le même sentiment qu'on retrouve dans les milieux ufologiques disons un peu plus réservés même beaucoup s'étonnent que Vallée ait accepté de mettre son nom sur la couverture de ce livre-là maintenant pourquoi Vallée l'a-t-il fait qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jacques Vallée seul Jacques Vallée pourrait répondre à ça ma question en fait c'est pour revenir aux fanatiques puis aux bornés parce que moi dès cette époque-là c'est quelque chose qui me rejoignait assez souvent les ovnis c'est des objets volants non identifiés donc quand tu identifies un ovni comme extraterrestre ou autre chose tu es en train de l'identifier donc c'est plus un ovni déjà là il y avait des erreurs de logique assez patentes qui criaient au scandale et c'est un peu ma question c'est est-ce que cette division-là du domaine entre bornés et fanatiques c'était pas prévisible en fait dans le sens que plus les gens en apprenaient puis plus c'était tranché puis plus comme on disait on s'en fout de l'explication tant que ça fait de notre affaire j'ai l'impression que les pièces depuis un certain temps se mettent de plus en plus en place pour faire une espèce de distinction assez radicale dans le domaine entre ces deux-là parce que les autres dans le fond ils ont obtenu des informations où ils ont eu une opinion puis les espèces d'indécis ils s'écartent parce qu'ils travaillent dans d'autres domaines tandis que pour un domaine spécifiquement paranormal ufologie pour que les gens se rassemblent puis qu'ils restent dans ce domaine-là j'ai l'impression qu'ils ont des positions vraiment plus orientées donc c'est un peu ma question ouais ben en fait dans un premier temps merci pour tes beaux commentaires il y a quand même une chose que je dois préciser pour tous les gens qui nous regardent j'ai été un individu qui a été très choyé parce que comme la plupart des ufologues dans les années 80 ou 90 ma connaissance du sujet des ovnis était très livresse quand on lisait des livres puis bon on essayait de se comme tu dis c'était une époque avant l'internet puis tout ça on avait que les livres les journaux les magazines pour se documenter et puis à partir des années 2000 à partir du moment où j'ai commencé à faire des documentaires qu'on pense à enquête sur les ovnis après tous les autres documentaires qui ont suivi j'ai été très choyé de pouvoir me déplacer à travers le monde j'aurais pas été capable de le faire avec mes propres deniers aujourd'hui j'ai fait 54 pays donc c'est quand même beaucoup de pays puis j'ai pu fouiller dans plein d'archers puis quand on fait des séries télé je le sais c'est un peu c'est un peu notre récompense on a accès à des dossiers tu sais c'est une émission de télé on va sortir le dossier qu'on n'a pas le droit de montrer tu vois je suis allé dans des lieux qui n'étaient pas accessibles au commun des mortels entre guillemets j'ai vu des trucs des dossiers qu'on nous a sortis parce que spécifiquement on était à une émission de télé j'étais excessivement choyé pour ça et je remercie les gens mon équipe les gens qui étaient autour de moi qui m'ont permis de vivre des expériences des aventures extraordinaires d'avoir des accès puis merci aussi à tous les gens qui regardaient ces émissions-là parce que évidemment c'est à travers vous autres qu'on réussissait à produire tout ça donc ça c'est très important ce que tu dis ensuite c'est tout à fait vrai c'est à dire qu'on voyait déjà cette espèce de clivage là qui venait et c'est vrai que le discours des ufologues c'est assez amusant parce que d'abord ils nous disent nous enquêtons sur les ovnis dans un premier temps t'enquêtes pas sur les ovnis t'enquêtes sur des témoignages d'ovnis parce que le maudit ovni tu l'as pas et deuxièmement les ufologues disent nous enquêtons sur les ovnis ça fait bien il y a deux affaires qu'on retrouve tout le temps dans le discours des extrémistes c'est j'étais sceptique avant ça fait bien tu l'annonces de même tu dis gars je viens de gagner ma crédibilité moi j'étais sceptique avant c'est beau ensuite de ça ils nous sortent leur histoire on enquête sur les ovnis mais c'est pas vrai ce qui les intéresse c'est l'hypothèse extraterrestre c'est ça qui les intéresse quand je dis extraterrestre on s'entend c'est l'hypothèse exotique moi je peux t'assurer que demain matin si on arrivait avec la preuve que les ovnis sont quelque chose d'inexpliqué mais certainement pas d'une nature exotique 99% des ufologues font défection parce que c'est pas les ovnis qui les intéressent ce qui les intéresse c'est la possibilité que derrière les ovnis il y a une réalité exotique c'est cette quête de la réalité exotique qui les intéresse puis dire que c'est des ovnis plutôt couvertement c'est des extraterrestres ça les fait passer pour moins coin mais c'est tout à fait l'autre côté tu as un peu raison aussi dans la mesure où on ne gagne pas sa vie à enquêter sur des ovnis c'est à dire qu'à l'échelle mondiale les gens qui ont été qui ont été mandatés par les services publics les services civils ou les services militaires pour enquêter sur les ovnis ça compte littéralement sur les lois d'une main il y a quelques autres personnes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils sont omniprésents dans les médias puis en même temps c'est un couteau à double tranchant parce qu'on le voit avec les émissions de télé-réalité qui sont très populaires donc on voit des individus Angar One puis UFO Hunters des gens ils veulent tellement gagner du fric puis être à la télé qu'ils sont prêts à nous raconter n'importe quelle salade ça c'est malheureux mais donc c'est vrai qu'essentiellement à faire de l'ufologie tu gagneras pas ta vie avec ça t'es bien mieux d'aller jouer au golf plutôt que de perdre ton temps donc c'est vrai qu'à partir moi-même quand j'y étais je voyais ce clivage là qui se faisait et l'avènement des médias sociaux l'avènement de l'internet et l'avènement aussi des téléréalités qui prennent ces gens-là puis qui en font des vedettes de la télé ça a accentué ce clivage-là des gens comme Darlan des gens comme Friedman étaient devenus Friedman jusqu'à son décès c'était devenu des véritables vedettes des téléréalités tu pouvais pas écouter un show de TV ces ovnis sans voir Richard Darlan sans voir Friedman et compagnie ces gens-là ont su ces gens-là qui ont vécu de vaches maigres pendant de longues années ont compris qu'en nous racontant des babards en faisant rêver les gens il y aurait des contrats télé puis éventuellement ils tireraient leur épingle du jeu c'est un peu triste mais il faut être très prudent quand on écoute ces discours-là parce qu'il faut tenir compte justement de ces impératifs sociaux pour ce qui est de la recherche de réalité exotique je pense que la plupart des gens qui font des recherches sur le paranormal ou qui croient au paranormal ou même au religieux c'est toujours là un peu oui mais en même temps tu as tout à fait raison Michel parce que c'est aussi un peu le propre de l'être humain de croire à l'idée qu'on a un monde un peu enchanté qu'il existe une vie après la mort qu'il y a des fantômes des farfadets qu'on est visité par des extraterrestres ça fait partie de la culture humaine moi ce qui m'intéresse c'est pas de savoir si ces phénomènes il y a longtemps que ça ne m'intéresse plus de savoir si ces phénomènes-là existent s'il y a réellement des gnomes en chair et en os si les fantômes sont réellement des revenants de l'au-delà ce qui m'intéresse maintenant c'est plutôt de voir comment dans la culture populaire ces phénomènes-là s'indiquent avec le quotidien de monsieur et madame tout le monde et alimentent des croyances et bien sûr si là-dedans tu as comme quelques éléments sur lesquels tu peux que tu peux asseoir une certaine réalité ben là c'est intéressant mais dans l'ensemble c'est le contexte culturel et sociologique de plus en plus d'ailleurs en particulier dans le cas des ovnis avec le recul maintenant on est capable de voir davantage comment ces phénomènes-là ont eu un impact sociologique à certains moments et comment ils ont influencé comment en fait c'est un peu un mécanisme de j'entretiens la science-fiction la science-fiction entretient l'ufologie et puis il y a comme des mécanismes là-dedans parce que des grands grands thèmes de l'ufologie on va les retrouver dans une littérature on va les retrouver dans la science-fiction donc on voit qu'il y a une espèce de coulage entre les deux je me rappelle encore récemment j'étais j'avais reçu mon ami au Québec Olivier Reynaud et il me disait dans le domaine du paranormal et en particulier des OVNI la science-fiction demeure l'une des meilleures courroies de transmission et c'est vrai quand on regarde les témoignages l'évolution des témoignages dans le domaine des OVNI on voit à quel point ils se calquent sur la science-fiction de leur époque donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque part un phénomène derrière ça qui contribue à alimenter les témoignages mais c'est sûr que la coloration que les gens font de leur récit elle repose essentiellement sur les phénomènes de science-fiction qui sont véhiculés dans leur époque science-fiction et pas juste je dirais aussi science en ce sens que les OVNI sont passés d'objets ronds à des objets plus triangulaires qui sont quasiment basés sur les avions furtifs et là je peux te prédire Michel que dans les prochaines années on va voir une vague d'observations d'OVNI en forme de tic-tac c'est un peu ça c'est comme c'est intéressant mais ça ça m'intéresse quand on parle des OVNI je suis très intéressé quand on regarde la littérature la science-fiction des années 60 puis comment les OVNI existaient à cette époque puis ce que l'on faisait dire aux OVNI puis comment ça ça m'intéresse beaucoup plus que ça vaut honnêtement je n'y crois plus à la réalité exotique des OVNI je ne crois plus à ça je laisse une petite porte ouverte mais une chose est certaine si les OVNI ne sont pas dans le ciel ils sont fortement dans nos têtes et ça ça m'intéresse oui c'est des études en psychologie et en comment je pourrais dire ça ethnologie ou anthropologie ça me fait penser à un moment donné il y avait Carl Sagan avait dit un jour l'explication des OVNI ne viendra pas de l'astronomie mais de la psychologie il n'avait pas tout à fait tort on regarde on le regrette encore ce Carl Sagan cet irremplaçable mais quand on lit les écrits des trucs des fois qui remontent à 40 ou 50 ans qu'il a écrit à quel point ce type-là était éveillé il y avait une vision de ces phénomènes-là de l'enchantement du monde il a écrit d'ailleurs un excellent ouvrage sceptique sur l'enchantement du monde et comment on crée nos réalités un peu alternatives pour rendre le monde encore plus enchanté c'est fantastique je suis d'accord avec tout ce qui a été dit un astrophysicien il est habitué de regarder des images de radiotélescopes il n'a peut-être pas c'est pas lui l'expert des OVNI c'est les gens qui s'y consacrent réellement donc si il peut parler en dehors de son domaine c'est son erreur puis permets-moi simplement de dire encore une fois que dans mon discours je ne veux pas laisser la mauvaise impression que j'ai voulu m'attaquer aux personnes de Chastonnet ou de M. Lamontagne ces gens-là font un excellent travail ça a été mal habile un peu de la façon c'est un bon exemple de quelqu'un qui parle en dehors de son domaine en réalité des sceptiques deviennent croyants des fois en ayant été exposés à quelque chose mais je pense que ce que nous on a vécu ce que moi j'ai vécu comme maintenant sceptique que je me définis comme sceptique c'est tout au l'inverse je pense que beaucoup ont été dans le processus inverse on était adolescent on était jeune adulte on était croyant on voulait croire on want to believe puis avec le temps avec les années on dit ben finalement on est déçu ou on a l'impression qu'on s'est fait flouer donc je pense que la démarche que vous décrivez elle est commune à beaucoup beaucoup d'entre nous puis c'est peut-être pour ça j'ai l'impression je ne connais pas les statistiques là-dessus mais que les phénomènes ont venu au niveau de leur popularité dans les médias ou de pourcentage de gens qui croient à une réalité extraterrestre je ne connais pas de statistiques récentes je ne sais pas s'il y en a que vous vous serez au courant est-ce que ça n'a pas tendance à diminuer parce que justement plus le temps passe ben on voit qu'il ne se passe rien puis en fait le phénomène il est assez cyclique de la couverture médiatique c'est-à-dire que je dirais que depuis 2017 depuis les révélations entre guillemets du New York Times quand on sait qu'il y avait eu ces fameuses communications et là la multiplication de quelques vidéos tournées par des pilotes de la UAE même si dans les faits ces vidéos-là ne nous montrent pas grand-chose on ne voit pas de mouvement aéronautique particulièrement impressionnant là-dessus les gens ont tendance à mélanger le témoignage avec la vidéo c'est-à-dire que le témoignage du commandant David Fravor qui dit avoir poursuivi l'OVNI Tic Tac il est très impressionnant son discours est fantastique il décrit une réalité vraiment exotique mais les images ne nous montrent pas ça donc les gens ont tendance à faire un amalgame en disant attention le témoignage de Fravor est une chose les images tournées par les pilotes des F-16 ne montrent pas quelque chose d'aussi exotique mais c'est vrai que depuis ces événements-là il y a un intérêt soudain dans la presse américaine et là on voit que le phénomène des OVNI est ramené sur le devant de la scène et là qui plus est il y a eu une initiative qui a été menée par le congrès américain pour tordre un peu le bras du département de la défense pour réenquerrer sur la question des OVNI et à partir de là c'est sûr qu'il y a énormément d'intérêt pour la question des OVNI avant ça il faut reculer je te dirais au milieu des années 90 où là encore une fois c'est encore plus triste parce que quand on connait les dessous de l'histoire à quel point Stephen Schiff qui représentait l'état du Nouveau-Mexique a tordu le bras du GAO et a tordu le bras de l'armée américaine pour mener une enquête sur le pseudo crash d'un OVNI à Roswell là à nouveau on a eu ce soudain cet intérêt là pour la question des OVNI mais c'est très cyclique donc à moins que les Américains arrivent que le département de la défense aux États-Unis nous arrive avec des révélations ou qu'on entretienne encore l'histoire des OVNI pour les mois ou les années à venir cet intérêt là va se maintenir les médias sont intéressés puis c'est normal qu'on soit intéressé moi-même même si je dis que j'ai pris mon recul par rapport à l'hypothèse extraterrestre ou l'hypothèse exotique c'est un sujet que je suis au quotidien j'adore cette histoire là ça m'intéresse je veux savoir ce qui se passe je veux savoir qui est derrière quoi quelles sont les informations puis si éventuellement on nous dit que c'était finalement des drones excessivement sophistiqués développés par une nation étrangère et que les erreurs ou en fait que les images qu'on a obtenues ou les relevés qu'on a retenues sont des erreurs qui viennent des mécanismes de détection ben j'accepterais ça mais quelque part on vit le feeling le trailing de ce qui est un peu malheureux puis je vais préciser cet élément là parce qu'on parle de cette histoire d'OVNI avec les Américains puis là les gens diront je crache dans la soupe mais quand l'été dernier le gouvernement américain le département de la défense produit son rapport un tout petit rapport d'une dizaine de pages sur la question des OVNI c'est à peu près la plus mauvaise job de journalisme que j'ai vu de voir à quel point on tronquait des phrases complètes par exemple je vous donne le premier exemple qui me vient en tête il y a une phrase qui dit certaines de ces manifestations semblent en effet présenter des performances aéronautiques extraordinaires donc tous les journaux ont rapporté cette phrase là mais la phrase suivante parce que le paragraphe ne s'arrête pas là la phrase suivante c'était certaines observations semblent présenter des manifestations aéronautiques extraordinaires mais mais nous n'avons pas il manque de données pour déterminer si ces manifestations étaient bien réelles si elles sont dues à des erreurs des appareils de détection ou même à des canulars mais ça il n'y a pas un média qui a rapporté la suite de cette phrase là on a présenté la première partie de la phrase mais la deuxième et là ça roule si on entend les journaux ah l'armée a reconnu l'été dernier qu'il y avait des ovnis qu'il y avait des manifestations extraordinaires mais la phrase la phrase suivante nous dit qu'ils ne sont même pas sûrs de ça parce qu'ils n'ont pas les données techniques qui permettent de confirmer ça c'est la plus mauvaise dans le cas des ovnis je ne vous le cache pas la couverture qu'on a fait à ce rapport là il y avait des choses très intéressantes dans ce rapport là qui ont été comme éclipsées par la presse parce qu'on a préféré s'arrêter à des à mon avis à des broutilles qu'on a tordu un peu pour rendre cette réalité là exotique mais c'est un dossier intéressant cette histoire là mais malheureusement il est maltraité par les médias qui veulent trop nous galvauder l'idée d'une espèce de réalité exotique alors qu'il y a quelque chose là-dedans qui est très intéressant et qui montre ne serait-ce que sur le plan psychologique c'est quand même surprenant de voir que les je ne veux pas écoeurir des gens qui sont derrière leurs écrans qui n'ont peut-être jusque-là de m'entendre parler mais c'est amusant parce que dans les années 60 ou 70 plutôt des années 60 pardon les américains avaient mis en place un programme d'études sur les ovnis qui s'appelait le projet Blue Book et à un moment donné les américains ont constaté ceux qui s'occupaient du projet Blue Book ont constaté que pendant qu'on développait des appareils comme le U-2 ou le SR-71 Blackbird d'extraordinaires avions espions les gens ces appareils-là volaient plus haut et plus vite que les avions conventionnels donc les gens appelaient pour signaler des ovnis alors le projet Blue Book c'est quand même le fun ça on va inciter les gens à nous appeler nous l'armée plutôt que d'appeler la presse parce que tu sais si tu appelles la presse les journalistes pourraient commencer à s'intéresser au programme de développement secret ça ne nous intéresse pas trop donc l'armée s'est dit on va jouer le jeu on va inviter les gens on va inciter les gens à nous appeler puis une fois qu'ils nous auront appelés on va les discréditer on va les écouter on vous dit tu sais ce que tu disais à Warview t'es sûr t'avais pas fumé le sport donc là les gens se sentaient tellement mal à l'aise qu'après ça ils n'en parlaient plus ça permettait au gouvernement de mieux contrôler l'information sur le développement des avions secrets ça a été une bonne technique puis ça a plutôt bien fonctionné alors que ce qui se produit aujourd'hui c'est que l'armée est aux prises en fait c'est le retour du boomerang parce qu'aujourd'hui les ovnis qui sont observés apparemment par les pilotes de la US Navy qui ont été observés durant les manœuvres militaires au large de la Californie ou au large de la Caroline du Sud de la Virginie ces observations-là ne sont clairement pas des prototypes américains peu importe si on se dit que ce sont des drones mettons entre guillemets ce sont des drones bien ce sont clairement pas des drones américains alors là les américains disent aux gens si vous voyez des trucs bizarres appelez-nous faites-nous confiance mais les gens n'ont pas oublié qu'il y a 50 ans ils se faisaient discréditer et ridiculiser donc là l'armée est un peu au poignet avec sa patate chaude c'est-à-dire il y a 50 ans on a tellement ridiculisé les gens qu'ils veulent plus nous appeler aujourd'hui on veut qu'ils nous appellent pour dire s'ils voient des drones ou des trucs bizarres donc ne serait-ce que pour ça il faut bien avoir une connaissance pointue de la question des ovnis pour savoir comment ça se passait dans les années 50 et 60 et comment ça se passe aujourd'hui au Québec il n'y a pas beaucoup d'ufologues qui connaissent bien l'histoire des ovnis qui peuvent parler de cette manière-là moi je dirais Jean Cazot était là dans les années 50 dans les années 60 François Bourbeau était là également à cette époque-là ce sont des gens qui ont une connaissance encyclopédique de l'histoire des ovnis et si tu n'as pas ça tu n'arrives pas à pinpointer de pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est comme ça pourquoi lui ça se passe de cette manière-là c'est tout un univers la question des ovnis on ne s'improvise pas historien des ovnis comme ça en disant je vais aller à la télé m'aller raconter mon histoire ça va se passer comme ça ce n'est pas comme ça que ça se passe mais malheureusement j'entends des gens je suis étonné des fois quand je parle avec des gens sur les ovnis et ils me parlent du secret des années 50 et 60 et là tu leur parles de la guerre froide et ils sont surpris de qu'est-ce que la guerre froide ils ne savent même pas ce qu'était la guerre froide si tu ne sais pas c'est quoi la guerre froide c'est inutile pour moi de te parler de l'obsession que les militaires américains avaient du secret ils mettaient du secret partout il y a un gars qui avait ton voisin avait une voiture rouge peut-être un communiste on l'enquêtait donc c'était aussi absurde que ça mais si tu n'as pas cette connaissance-là historique il y a bien des trucs sur les ovnis qui t'apparaissent complètement absurde voilà je me suis encore étendu sur le sujet alors justement il n'y a plus de questions je pourrais peut-être juste faire un petit commentaire aussi juste pour Robert Lamontagne qui est quand même membre du groupe CETI Search for Extraterrestrial Intelligence ça fait que ce n'est pas un gars qui ne s'y connaît pas il devrait d'une certaine façon s'y connaître justement à cause de cet organisme-là qui recherche l'intelligence l'intelligence extraterrestre ailleurs si tu me permets de faire un aparté ici ça c'est une erreur que beaucoup de gens font c'est-à-dire que dès qu'on se met à parler des ovnis les gens nous disent la vie doit exister dans l'univers ça n'a rien à voir c'est un autre sujet la vie dans l'univers qui pullule les civilisations extraterrestres la vie sur les lunes de Jupiter ça c'est autre chose c'est pas de ça qu'on parle la question n'est pas de savoir si la vie existe ailleurs dans l'univers la question est de savoir est-ce que la vie ailleurs dans l'univers nous rend visite c'est essentiellement ça le reste c'est autre chose donc on peut avoir des scientifiques qui sont parfaitement qualifiés pour parler d'exobiologie donc de vie extraterrestre mais qui ne connaissent strictement rien à la question des ovnis c'est tout un autre univers ok je vous remercie énormément pour cette conférence-là qui a été très animée très intéressante et très comique par endroit j'en ai même eu d'énormes aux yeux à un moment donné merci merci beaucoup bonne soirée à tous pour cette conférence-là Sous-titrage ST' 501